bonjour bonjour à tous officiellement vous êtes 46 sur ce live c'est assez énorme je ne pensais pas qu'il y aura autant de monde je pensais qu'on serait une trentaine vous avez fait l'impossible vous êtes 46 sur ce live je n'y crois pas j'ai l'impression que le chat défile plus vite qu'il ne devrait par rapport au nombre gargantuesque de viewers actuellement je répète 46 un 4 suivi d'un 6 je ne devais pas faire ce live aujourd'hui mais un imprévu est arrivé c'est à dire que on voit rien à cause de la lumière mais j'ai ma troisième dose donc là a priori je vais être mort demain je vais être chaos terminado donc en fait faut que le fasse maintenant sinon je pourrais jamais le faire demain jour donc un peu obligé de se dépêcher se dépêcher on va prendre notre temps mais du coup je vais devoir enchaîner avec le live de ce soir on va essayer de pas terminer trop tard qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui aujourd'hui on va regarder les présélectionnés c'est à dire qu'on avait regardé l'intégralité du coup des 196 demandes de recrutement pour être monteur dans la one kill corps on a déjà recruté plusieurs personnes d'office qui n'avaient pas besoin d'un deuxième visionnage c'était sûr et certain qui pouvait être recruté donc du coup ils sont au nombre de 9 je n'ai pas de la place pour tout le monde je ne dois pas dépasser 14 nouveaux recrutements sachant qu'il y avait déjà quinze autres monteurs précédemment dans la corte donc les places sont limitées il va falloir être précis donc on ne passera pas sur les montages qui sont dans les pourquoi pas mais pourquoi pas n'était pas assez élevé pour qu'il puisse être monteur directement dans la corte et pourquoi pas sont plutôt des monteurs de secours si jamais par quelques hasards aucun monteur n'est disponible pour faire quelque chose mais bon sur plus de 25 monteurs ce sera quand même compliqué mais bon c'est des guillemets on verra où ça va nous mener mais en tout cas les pourquoi pas on ne va pas les revisionner parce que c'était une note que j'avais mise à côté pour signifier que c'était pas vraiment le niveau que j'attendais sur la chaîne donc c'était des bons montages mais pas assez bon d'ailleurs j'espère que vous avez vu la vidéo qui est sorti aujourd'hui sur la chaîne qui est assez incroyable en termes de montage parfois bravo larsen mais assez formidable je ne demanderai pas à tous les monteurs d'avoir ce niveau évidemment mais ça vous montre un peu les capacités qu'il ya dans la corte grâce à des sessions de recrutement tu recrutes des j'ai failli lire ce message qui n'était pas très poli merci greco 22 pour tes 13 mois de sub tu as dit bientôt 11 mois mais en fait c'est moi qui te signifie greco que ça fait 11 mois à la suite mais que ça fait 13 au total c'est comme si je devais te rappeler ton âge merci sirmaskim pour tes deux mois de sub merci stael pour les 17 mois de sub merci caméléon lama 649 pour tes 28 mois de sub au total 27 consécutifs tu avais un mois un peu dissident peut-être le mois du ban merci celui qui rit jpeg pour tes 11 mois de sub c'est quoi un chinois en afrique je n'ai pas la réponse merci kukosh pour tes 7 mois de ça merci flemmardis pour les 7 mois merci patax pour les 18 mois qui disait bonjour patron encore un qui connaît sa place merci beaucoup merci 5 idali pour les 13 mois de sub stormway m'inquiète sur snap mais au lieu de ça tu m'as répondu avec des bons plans pour des bébés rhinocéros réponds moi vite je suppose que ça peut exister parce que j'ai vu des bons plans pour des lions et des singes donc ça doit ça doit marcher merci pralli pour les 21 mois de sub merci abusé pour les 19 mois et liameli pour les 11 mois de sub agathius pour les 14 mois au total et stone driver pour les 18 mois attention aujourd'hui un peu spécial mais les notes ne seront pas sur 5 mais sur 10 j'ai besoin qu'elle c'est un peu plus précise mon copain a installé une cuvette pour chats sur les toilettes mais cette conne à chier à côté une bien coulant en plus bah merci du coup aux silver craft pour cette anecdote et pour ses 21 boîtes sommes désolé oh non mais pas de souci écoute des anecdotes comme ça on on prend on prend pas on voit ce qu'on fait avec donc repensez bien en fait ceux qui sont habitués aux sessions de recrutement que les notes ne sont pas sur 5 mais sur 10 10 c'est une note maximale d'avant faut que le mec faire un montage exceptionnel de a à z ok essayez de juger un peu de manière objective voilà 5 c'est la moyenne en gros c'est tu as regardé la vidéo tu as passé un moment sympa mais sans plus c'est à dire que voilà il ya rien de spécial dans le montage c'est ok donc essayer de noter dans ce sont des os dans ces eaux là en fait merci là oui pour les 19 mois de sobs et merci razal pour les huit mois de sobs au total alors il faut que je reprenne ma fiche de recrutement parce qu'il y avait un petit peu de boulot et que je remonte parce qu'on avait commencé à noter des gens à partir du 1102 ça commence à remonter un peu loin je vais pas être un peu moins rapide que la dernière fois parce que du coup je dois regarder par rapport à un doc et au nom de la personne ok ligne 16 et le lien de sa vidéo ligne 16 c'est ici hop intitulé roff t'as foutu quoi ok on va se re regarder ça vous l'avez forcément déjà vu passer si vous aviez regardé tous les précédents recrutements mais là il faut un un nouvel avis voilà à froid entier où on regarde bien comme il faut la maquette merci newts 81 pour ton prime merci quarko maniaque pour les 47 mois au total bientôt quatre ans avec toi bébou c'est vrai bientôt quatre ans le temps passe si vite quarko merci major off pour les 21 mois voici le chat quand vous mangez un yaourt à la cantine c'est divin mais à la maison c'est nul bah écoutez n'hésitez pas à parler de tout et n'importe quoi pendant qu'on visionne cette maquette moi je vais lancer les hostilités petit rappel pour les nouveaux quand vous votez pour la maquette attendez que le sondage soit affiché s'est affiché sur mon live et mettez la note dans le chat pas de commandes particulières à faire vous mettez de 1 à 10 la note que vous souhaitez dans le chat une seule fois suffit pour être pris en compte attention c'est parti c'est sur csgo on se régale une huile dernier dans ton cul chapeau chapeau La grenade d'Eyzer Eyzer Terra il s'est moqué de ta grenade C'est marrant j'allais dire Link s'est moqué de ta grenade comme quoi Ah qui te dit la vérité La bombe avait planté de l'autre côté des par rapport à toi Ouais Fils de pute Je me souviens que c'est ça l'intro était sympa mais ça manquait de musique de fond et le l'édit 360 degrés la retourner c'était pas terrible Fils de pute Quel sombre en cul Mais quelle grosse merde Quelle merde hein ça s'invente pas hein même si je le faisais exprès il serait pas aussi con c'est vraiment Merci que tu casses pour les 8 mois de sub Ah ouais Nova 1 Ah ouais Euh non mais ça va être un boulet pour l'équipe là Un boulet pour l'équipe le battant Oh merde Y'a fait au chat il a dit après vous êtes pas le haut du panier non plus Ouais Ça va Nan mais Ok on sait tout de suite à quelle heure de mec qu'on a à faire Ah bloquez pas bloquez pas Là euh précédemment ça coupait de manière un peu abrupte Quelle heure de mec qu'on a à Ah Ça va Nan mais Ok on sait tout de suite à quelle heure de mec qu'on a à faire Ah bloquez pas bloquez pas enfoiré Je suis d'accord avec toi mais y'a toujours des mecs qui ont bloqué Oh j'ai mis noeud Alors Nate je t'ai mis noeud de tête mon gars Ouais ouais mais ça va t'inquiète Regarde Nate il a clutch avec 12 HP il y'a pas du tout le Nova 1 qu'on pensait Il aurait du se cacher il est Nova 1 J'vais rien dire Mes yeux Mes lèvres brûlent J'avais 12 HP à cause de l'homme Ah Ah non Ça il a pas dit ça Ah le p'tit bâtard Qui a dénoncé au chef Le chef Oh putain Oh la balance Double porte Oh Thomas qu'il est pas acheté un putain de casque Thomas qu'il est pas acheté un cerveau Parce que quand on lui dit double porte il regarde rampe Maestro J'ai un peu hypocrite en vocale Ah Ouverte euh entrée Il a fait le un de Zemmour Oui Ah Ça le bait pas Genre là je tire là Le mec se dit pas je vais piquer Ça le bait Genre là Ça le bait 5000$ mon auto Merci J'ai pas envie de le prendre ça me casse les couilles vraiment Mais je t'achète une belle AK là regarde Ah C'est la fameuse euh Oui la magnifique Maintenant que j'ai ouvert des trucs de merde je la trouve plutôt jolie Aigri Aigri plus trou du cul Aigri plus puceau J'suis un beau trou du cul ouais Ah mais ils sont tous les deux Y'en a un en bas près de la porte Il est pas du tout près de la porte Oui j'avais un souvenir différent de la réalité J'te blesse 2 à 2 décibels Tu perds des décibels Ouais j'pas Comment ? Au Mac 10 Attention y'a un pro gamer au Mac 10 C'est le McDo Ah non j'ai un peu mal à la bouche Mais j'aurais bien pris un McBaguette Ah toi t'as merde genre franchement Vaut mieux avoir un aft que de manger ça Jaloux de merde c'est délicieux C'est sec c'est nul C'est délicieux T'en as juste un où y'avait pas assez de moutarde là C'est tout sec C'est tout sec La moutarde là Putain mais ça veut dire que je l'avais eu Oh c'est quoi cette voix ? Tu fumes ? De toute façon il reste 10 secondes Si vous écartez l'un l'autre c'est bon Y'en a un qui va échelle L'autre qui doit ramper Et vous avez gagné quoi Ok le strater Ha ! Allez toi je t'émute déjà sur la partie Allez T'existe plus dans mon monde Hop Oh vas-y j'irai plus jamais que je t'allais voir J'ai de 6 ans Et ben euh Une bonne branlée italienne On remballe Ouais Formage, tomate, pâte fine Et un peu de sperme Normalement on dit cum pour pas dire les mots interdits Des trucs comme ça On va taper du gant On va s'imaginer taper du gant Allez hop Et Bah tu sais quoi ? Oh il est beau ! C'est le sirex Bah ouais Il est pas mal le sirex C'est violette C'est une arme de SDF Mais par contre euh Imagine Putain le jour où y'en a un de nous deux qui va avoir le légendaire Oh la 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 Oh y'a mamma Mais pour l'instant Profitons de cet Gazon C'est horrible Horrible Ouais Aïe 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 Et puis vraiment ils hésitent pas à chier sur l'armes A chaque fois qu'ils me la donne hein Oh putain il y avait plus de peinture C'est fini On voit pas le skin Vous savez qu'il y a des sites de bêtes CSGO qui proposaient de nous payer avec du cash dans une valise en se donnant un rendez-vous à Paris Ceci existe Tu sais c'est pas étonnant mais enfin faut être taré Faut être taré d'accepter c'est trop dangereux Surtout ça vient d'où ? Ouais en fait les jouets pas trop Ouais euh c'est au black c'est pas un truc grave parce que c'est ah c'est CSGO c'est des skins donc c'est marrant Non 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 L'argent il n'y a pas forcément des skins L'argent il n'y a pas forcément des skins du tout Attention La personne qui va te remettre l'argent va peut-être après tu es ta famille on ne sait pas L'OP payé en diamant de sang par un dictateur africain Tu vas prendre les diamants Les diamants de sang C'est NordVPN mais arrêtez C'est vrai que tous les problèmes sont en train d'apparaître peu à peu Depuis tout à l'heure c'est bizarre Imagine un jour on se fait soulever à 6h du matin par la bac parce que c'est NordVPN Parce que NordVPN est bien plus puissant qu'on ne le croit Derrière ces petites vidéos de présentation en infras C'est quand il se cache un empire Je viens de te soulever Chez toi Je tue la merde ce mec Donc là il la prend pas Donc là il a pas pris la wap Putain Ok Ca va marre En plus il a prisi de se faire tuer Oh là là il y a rien de pire que de se faire tuer Oh bah putain Je te dérange pas mec Le suspense est intenable C'est un tarantino ou quoi là ? Incroyable Tension qu'il y a 7 secondes Qu'est-ce qu'il peut se passer Ils font aller en haut ou en bas ? Genre il cut le left juste pour casser les couilles aux gens Ils sachent pas si c'est il est allé en haut ou en bas Oh non tout repose sur off Tu fais trop de bruit Le mec il a un facochère derrière lui Pas de problème Save en plus dernier round je suis trop con Du coup il se moque de moi Il se moque de moi Oh la vache pas save au last row Par contre GokuBak il a un profit Il m'a énervé Il s'est moqué de moi A juste titre Goku Zénère lui Sale weeb Pardon mais moi on dépassait ma pensée J'ai jamais voulu traiter de weeb C'est pas une insulte Mais t'as le droit de le dire bien sûr que c'est une putain d'insulte Ohlala Goku là Goku tout rose là Le chat Oh non pardon T'es vraiment un con Mais non mais Il s'est arrêté il va me défoncer C'est lequel que t'inquiète Rop Il s'est arrêté de secondes Il s'est arrêté de secondes Il a réfléchi Et j'ai eu trop peur Et j'ai eu trop peur Il a vraiment prisé le pouet le contre Putain j'ai brûlé sérieusement j'ai brûlé On a posé ou pas ? On a un peu d'argent ? Faut quelqu'un qui nous achète tous Genre Rof On se voit Achète des mp7 Achète des mp7 vite Mp7 stoppé Drop s'il te plaît On dépêche Eh oh Eh oh Achète des mp7 Des Il n'a pas envie C'était pas des mp7 Drop le plus lent du monde Putain il n'a pas envie Il voulait pas hein Il a joué ça Il y en a un porte Salut Attends que je brûle mon cut J'ai tout vu Pourquoi pas Attends attends Et le mec attend Ah excellent putain C'est toi qui a la cut ou pas ? Bah non il s'est trompé je crois Il s'est fini Il vendait t'as pour le dernier round Il a planté sa mère Il a pris le monotipe Ouh ouh T'es un singe ? Ouh ouh Tu t'es gratté les aisselles en même temps ? Ouh ouh t'es la chouette J'ai jamais vu un tunnel comme ça C'est comme si Le Beethoven tombe sur nous C'est ça Je fous C'est rien Il rentre Il est perdu Mais tu fous quoi ? Il sait pas Il vient se réveiller il était en bas Il est trop Il a écho c'est bien Ouais mais il y a 14-15 Mais par contre go la C'est le dernier Putain il va Il savait Il savait Oh non Oh non Ça se passe super mal Ça se passe très mal Oh non ça se passe super mal C'est une catastrophe C'est une catastrophe Il était perdu en bas On va rien dire Allez merci à tous Ok alors Avant que vous notiez Ne spamiez pas maintenant Attendez que le sondage arrive Et surtout rappelez-vous Que c'est sur 10 cette fois-ci Et réfléchissez bien A la notation que vous voulez donner Est-ce que c'est important Oh bordel Le mois prochain C'est direction les pages Pour moi je dirais que les points forts Evidents Il a des bonnes idées Au niveau des edits Il y a des trucs où il a fait du milieu ratif largement Sur des edits où c'était vraiment drôle d'avoir rajouté un truc Il sélectionne les bons passages Et le rythme en soi est bon parce qu'on ne s'ennuie pas dans la vidéo Les points faibles Il y a des séquences qui sont un peu aux fraises parce que Pas cut au bon moment Ou qu'il manque de rythme à cause de la musique Donc ça peut installer une ambiance qui est un peu bizarre Et un peu moins dynamique que d'habitude Et il y a des edits qui ne sont pas très través Et qui font trop brouillon à certains points Je vois avec les wang-fu, les dessins ou les textes affichés Parfois ça fait un peu trop brouillon Donc dans l'ensemble c'est un bon montage Moi je donnerais la note de 7 Parce que... Ouais En fait il manque suffisamment de choses Pour pas avoir une... Enfin ça reste dans tous les cas une très bonne note C'est plus que la moyenne largement S'il a été pré-sélectionné C'est parce que justement il fait un truc très bon Mais là mon but ça va être de sélectionner les meilleurs parmi les meilleurs Donc tout ça qu'on va regarder l'ensemble Du coup moi je partirais sur une notation de 7 Vous êtes... Je ne pense pas avoir influencé la note Parce qu'il y en a déjà plus de 500 Vous êtes sur un 7 vous aussi Bon on se raccorde... On se raccorde sur ces notations Vous avez fait un fondage Zizi Ça se situe entre 6, 7, 8 Majorité de 7, d'accord Très bien Alors je vais noter du coup à côté de sa fiche Alors ça... Ça n'engage à rien en fait Parce que ça va dépendre de la notation générale des gens Mais je vais noter... Je vais noter que ça note de 7 sur 10 Très bien Euh... On va passer au suivant C'était qui ? C'était Darius... Ok alors il faut que je le trouve Ligne 29 D'accord ligne 29 Il est où ? Ligne 29 il est là... Hop Ah là ! C'était sur FIFA Euh... On se donne en plein écran 11 minutes 50 Attention C'est parti ! Ah là ! Ah là là ! Et non ! Oh le trou on la déface ! Oui bah non ! Oui bah non ! Non non ! Non non ! J'ai appris ! J'ai jamais fait de tacle ! Mais non mais c'est pas possible ! Oh non c'est pas toi ! J'ai jamais fait ! J'ai jamais fait ! Si tu veux tu me passes mais euh... Non 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 ! Tu lui fasses pas ! Regarde ! A gauche ! Let's go ! Là c'est dommage parce qu'en vrai Il aurait pu euh... C'est du déjà vu mais... C'est trop rapide ! Vous savez euh... Le plan basique de... D'abord une vue euh... Google Earth Ou ta banquille part ! Ensuite une vue euh... Au niveau de la planète ! Et ainsi de suite tu vois genre... Au moins sur deux ou trois étapes Pour faire comprendre euh... Que ça part loin ! C'est un truc qui est déjà vu plein de fois Et qui a un gang récurrent Mais c'est juste que là du coup ça fait un peu trop... A gauche ! Et là il fallait faire un... C'est peut-être pas présent dans le jeu Pour que ça ait de l'impact Il faudrait un sound effect au moment où il frappe la palle D'un bruit de coup de pied dans un ballon A gauche ! Ok c'est bon ! Ok ! C'est bon ? Ouais c'est bon ! Ah bah j'ai quitté ! Oh non mais putain ! Mais t'as mis 10 minutes ou pas euh... Par euh... Ah bah non ! Là c'est truc amical c'est peut-être après hein ! Ah mais faut que tu le changes avant ! Là c'est avant ! Oh putain ! Mais si tu le dis après pota ! Mais j'ai rien pensé ! À mes côtés euh... Ce cher... Pierre Ménès ! Oh non ! En plus il y a Pierre Ménès ! Quelle catastrophe ! Ah oui ! Il aurait vraiment fallu désactiver l'audio ! Quelle catastrophe ! Oh vas-y ! Je cours 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 ! Je te fais un centre ! Oh le centre ! Oh le centre ! Oh le centre ! Oh c'est magnifique ! Oh ! Putain ! C'était beau ! T'es pas hors-jeu ! T'es pas hors-jeu ! Ah si j'étais carrément hors-jeu ! T'es pas hors-jeu ! Il aurait fallu remettre un... Non pas ! Tante ! Oh c'est magnifique ! Oh ! Non ça lui fait une passe pour... Tante ! Oh c'est magnifique ! Oh ! En fait j'ai pas vu le hors-jeu du coup ! Putain ! C'était beau ! T'es pas hors-jeu ! T'es pas hors-jeu ! T'es pas hors-jeu ! Ouais là en fait une fois qu'on parle de ça Étant donné que les passagers ici Il y a carrément hors-jeu ! T'es pas hors-jeu ! T'es pas hors-jeu ! Non ça lui fait une passe pour lui ! C'est scandaleux ! Oh le poteau ! Ça fait deux fois ! Ça s'annonce très mal pour l'Angleterre ! C'est peut-être le sérieux de l'Angleterre ! Allez ! Bon franchement Le fait qu'on est tenu C'est déjà extraordinaire ! Franchement ! Ouais ouais ça fait un beau centre ça ! Pfff ! Je suis pas... Je vais... Tu vas enregistrer ! J'ai bien aimé son edit poteau Même si j'aurais mis un autre sound effect Au deuxième coup du poteau Pour pas que ce soit redondant Et là la sortie smash c'est pas mal ! J'ai pu jamais la touche Mais ça a mis longtemps à jouer ! C'était une bonne occasion pour prendre la tête d'un match ! Ta gueule Pierre Menez ! Y'a pas de faille ! Y'a jamais de faille ! Non ! Non non ! Vous mettez trop de temps ! Vous mettez trop de temps ! Non ! Et le merde ! Et le merde ! C'est pas normal de se faire avoir comme ça ! Ta gueule Pierre Menez ! Gros ! Cours ! J'ai pas dit autre chose ! Ouais t'as dit autre chose ! Il m'a énervé ! Il m'a bien énervé Pierre Menez ! Je suis désolé il m'a mis à bout là le Pierre ! Oh putain ! C'est pas possible de se faire passer comme ça là ! Ouais c'est pas possible ! Faut vraiment être concerné ! Moi j'ai jamais vu ça dans le football ! Et bonjour Patron ! Ah ! Ah faute ! Ok 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 ! Alors je vais pas faire ça ! Je vais pas faire ça mais je vais le faire ! Bah en gros ! Alors ! Alors ça doit pas être ça du coup ! Il va pas me baiser ! Sors le gardien ! Sors ! Il fait quoi ? Il est mou ! Il est mou ! Putain ! Oh putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Malais ! Oh le malaise ! Oh non ! Oh non ! Pas ça ! Ok ! En fait il faudrait faire un autre truc parce qu'en fait on comprend pas mais en fait la séquence c'est que... C'est qu'en fait Link me fait une passe mais je la rattrape pas et c'est lui qu'il arrive ! Oh le malaise ! Mais les trois petits points et tout on dirait que ça sous-entend plus qu'il y a un silence ou quoi ! Oh non ! Pas ça ! Oh ça c'est le goût qu'a tiré ! C'est le goût qu'a tiré ! C'est plus la route de faire ça que de perdre le match ! Franchement je préfère prendre 2-0 plutôt que de faire ça ! Tire ! Vas-y ! Vas-y ! Oui ! Let's go ! Quand même ! 8 minutes ! Peut-être ! Ah le foot qui nous fait vibrer ! Ça c'est du sacré foot ! Oh non ! Le mauvais tac ! Le mauvais... Chut ! 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 Une Italie solide sur la défense mais l'Angleterre qui est de l'Agnac et qui est bien davantageée par l'arbitrage ! Je serais dit la défense de l'Italie un peu... Un peu légère ! Les petits commentaires de Pierre Ménès là il était en notre faveur ! Là on va comment faire l'inverse ? On va prendre l'Angleterre et vous l'Italie ! Attendez je suis désolé mais faut vraiment que j'aille chier parce que là c'est technique ! Je reviens tout de suite hein ! Vas-y ! Là je suis sur le parfait de Hugo et a oublié d'enlever sa cam je suis... J'entends en train de chier là ! Ouais c'est pas à ce qu'on te crince ! C'est un genre tu veux chier ! Tu vas genre parler à ton entraîneur sur le côté quand il y a un temps mort et tu te dis j'ai la chiasse ! Ah oui ! Attends 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 ! Quand il y avait la diarrhée à la finale 2018 ! Mais non ! Il est sorti ! Deschamps il a dit bon euh... C'est pas possible ! Il m'a chier dans ton slip là ! Il y a forcément un match où il y a un mec qui a dû se chier dessus un peu genre... Je vais chercher une diarrhée ! Mon diarrhée foutre ! Ouais non mais il y a forcément ! Parce que depuis que j'ai vu un mec pisser à travers son short je me dis qu'il y a des mecs qui ont dû faire pire ! Yé Martic ! Le jour où Gary Lineker s'est chier dessus ! Eh ben dis-donc ! Je me suis pesé juste après là ! C'est-ce que c'est aussi efficace qu'un régime hein ! Bon allez je lance ! Ouais allez ! Vas-y restez en blanc ! Vas-y je vous remets en haut ! Comme meilleur gars ! Vas-y fais la... Ta gueule ! Ta gueule ! Attends je vous garde en vocal ! Comme ça je veux voir vos straps ! Oh non on peut plus ! Oh ! On a un défenseur qui s'appelle Immobile hein ! Au cas où ! C'est pas une vanne ! Non c'est attaquant ! Un brutoche ! Un brutoche hein ! On est au CP ! Bah oui bah je suis respectueux là ! Ils vont en kill ! Alors là la strat je t'explique ! On va juste les enculés ! Oh les anglais de merde ! Putain ils ménèrent sur le terrain ! Oh les... Oh les roses biches ! Oh mais oh ! Oui bien vu j'ai tiré ! C'est le but ! C'est le but ! Tu la veux ? Tu la veux ? Kain la balle ? Vas-y viens ici là ! Viens ici Kain ! Oh la faute ! Oh la faute ! Oh la faute ! Et bon c'est bon euh... Oh Kain jaune ! Jaune ! Ouais bon voilà ! Sors de ta zone de confort ! Tera ! Nan ! Tera ! Aaaah ! Il est trop fort ! Il est trop fort ! Il est trop fort ! La petite pareille ! La passe en coté ! Kain ! Alors attends on va déclencher un autre jaune là ! Il avait été humilié ! Incroyable ! On va l'énerver ! Oh il passe ! Oh il passe ! On passe pas ! Ils m'ont biné ! Ils m'ont biné ! Qu'est-ce qu'il y a en avant ! Tali ! Tali ! Tali ! Il a chier dans son front pendant le but ! Oh il a chier dans son main putain ! Ah ça parle plus là d'autre côté ! Pas trop décoiffé Alves ! Oui c'était sûr ça allait faire ça ! C'est ridicule ! Mais c'est nul ! Ça passe ! Mais ça ça passe ! C'est nul ! C'est ridicule ! C'est ridicule ! Le gardien de la fille ! Les buveurs de Guinness ! Les buveurs de whisky ! Oh putain ! Oh mais regarde-moi cette défense ! Mais c'est pas possible ! Oh putain ! C'est une blague ! C'est une blague ! C'est une blague ! C'est une blague ! C'est ridicule ! Le match a commencé ! On est à l'antenne depuis 5 minutes ! Je ne savais pas que le match avait commencé ! Et ça fait que 20 minutes ! Ah ! C'est dommage parce que quand... Il a mis un extrait... Il n'est pas que le match avait commencé ! Mais en fait il aurait dû superposer quand... Finkielkraut le dit ! En coupant évidemment Finkielkraut qui parle mais du coup... Ça ne savait pas que le match avait commencé ! Et ça fait que 20 minutes ! C'est ce qu'il dit quasiment la même chose en fait ! C'est du vrai foot ! Ça aurait marché de ouf avec... Non mais t'attends trop aussi ! Il n'y a pas faute 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 ! Il n'y a pas hein ! Il a changé l'histoire de l'Euro ! Oh ! Ah putain ! Tu vois c'est ça ! C'est dommage parce que... C'était trop marrant qu'il fasse une édite comme ça ! Il n'y a pas faute ! Il n'y a pas faute ! Il a changé l'histoire de l'Euro ! Et là... Voilà ! Là il fallait arrêter ! Tu mets un petit prou ton sound effect ! Mais le problème c'est que... Oh ! La musique continue après ! Alors il faut l'arrêter au moment où il n'y a plus d'espoir ! Genre... Ou tu sais que c'est fini ! Ah donc c'est toi qui a tiré ! T'as rien dit hein ! Sale chien ! Oh non ! De toute façon ce match n'est jamais arrivé ! C'est le pire jeu ! Il y a eu des paris dans le chat ! Je suis vraiment désolé ! Oh non ! On a gagné ! Bah non ! On n'a pas gagné ! La France aussi disait qu'on avait gagné quand il y avait 3-1 à la 80ème minute ! Oui ! C'est bon ? Il démarre moins ça ! Allez ! On prend les deux ! Allez ! Il était ultra chaud dès le début ! On a eu quelques honneurs en défense ! Mais on saura corriger le tir ! Maintenant on sait ! On a quand même eu deux pénalty ratés ! Il y aurait eu... Je l'avoue ! Dommage ! Par la défenseur le mage ! C'est un boss ! Oh ! C'est de leur jeu ! C'est un jeu ! Merde ! Sans cette règle on vous fait 15-0 là ! C'est sûr ! Ah si on pouvait camper dans les buts ! Ah putain ! Oh lui ! Par cochon ! Par cochon ! Par cochon ! Je provoque la faute ! Par cochon ! Je ne l'ai pas donné au gardien ! Il n'y avait pas de saveur ce but ! Il n'y a rien ! Il n'y a rien ! Oh putain ! Oh putain ! Il s'est vraiment pivré le cochon ! C'est vraiment pivré le cochon ! Bien joué ! Oh vous allez courir les petits gars là ! Ouah ! C'est le ! Oh oui ! Vous allez courir ! C'est le joueur ! T'es prêt ? Allez ça peut amener un but ! Bouuuu ! Bouuuu ! Bouuuu ! Bouuuu ! Ça c'est des vrais buts ! Putain ! On le regarde ! On ralentit ! Nique ta merde ! Putain ! L'action du siècle ! Oh là là ! Oh l'occasion de malade ! Il est tout seul ! Il va pas la mettre ! Et maintenant ! Oh il a chier ! Oh il a chier ! Oh il a chier ! Non mais c'est quoi ça pute de merde ! C'est quoi ça ? Mais sur ça vous êtes contents ! On va gagner l'euro ! On va gagner l'euro ! Tiara tu te rends pas écoute ! Quoi ? Tu sais pas du tout ce que j'ai demandé ! Mais j'ai mis le stick vers le haut pas vers la droite ! Non mais c'est trop ! Non non tu peux pas marquer alors que je sais pas comment on joue ! J'ai pas les touches ! J'ai pas les touches ! Arrêtez ! Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Gracier mutilé ! Putain c'est vraiment injuste ! Putain c'est pour toi mon poulain ! Merci ! Tu vois ! C'est une cochon ! Tu j'suis pas ta mère ! J'suis pas ta mère ! J'flap tes vêtements ! J'flap tes vêtements ! J'flap tes vêtements ! Contents ! Ça n'a aucun sens ! J't'ai raté ! Oh là là quel match ! Quel match ! Oh là quel match ! Trois buts qui ont été donnés ! Paul Lepoupe il l'avait prédit mon but au milieu de terrain Il l'avait prédit celui-là Vas-y ! Attention ! Et il va ? Encore ? Non ! Il l'a prédit celui-là ! Mais oui ! Il l'a prédit ! Il l'a prédit Paul Lepoupe le putain ! Il l'a pas prédit celui-là ! Validé par Pierre Ménès Lui-même Je suis pas sûr que c'est un... L'idée par... Suidas aura peut-être mis aussi Dégage-toi, dégage-toi, dégage-toi ! Ils le savent dans le vocal mais ils peuvent rien faire ! Vas-y ! Oh dommage ! Oh dommage ! Bah, qu'est-ce que je suis ? Quoi ? Il est sorti ! Allez ! Oh putain le bol ! Oh le bol ! Oh putain ! Content ! Vraiment juste parce que je me trompe de touche hein ! Littéralement j'appuie sur B au lieu de X ! C'est une forme de handisport toi ! Oh là il quitte son nec ! Oh là là je te l'offre sur un plateau de fromage pour le roi fromage ! Ma gueule ! Tu peux le déguster si tu viens Thomas ! C'est du doux en âge ! On peut éteindre le jeu là ? Je sais pas ! Oh oui il court vite ! Oh que oui il court vite ! Tu sais ce qu'il va se passer ? Tu sais ce qu'il va se passer ? C'est trop près ! C'est trop près du but espèce de con ! Allez pute en or ! Pute en or ! Tu vas souffrir ! Oh putain ! Rick Ayn ! C'est le rouge ! Conard ! Conard ! C'est le rouge ! C'est le rouge ! Il y a pas de rouge ! C'est Juggeron ! Oh là 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 ! C'est Juggeron ! Bien évidemment ! J'ai préféré sécuriser hein ! Coach ! Pardon ! Mais c'est trop tard ! C'est la 90ème ! Ils sont pas en rouge maintenant ! C'est trop tard ! Ouais ça fait chaud ! Et voilà ! C'est ridicule ! Putain ! 7-2 ! Un crachat dans le cul ! Pour l'Angleterre ! Par contre moi je vous le dis hein ! C'est les Rosbis qui vont gagner l'Euro hein ! Bah on retient ! C'est bien ! Ok ! Encore une fois retenez que la notation est sur 10 ! Vous voyez dans la chat ! Euh... De mon côté... Je trouve que les edits... En tout cas sont soignées ! Quand elles sont présentes elles sont clean ! On se dit pas que c'est brouillon ou quoi ! Euh... Dans l'ensemble c'est aussi bien déruché et bien rythmé ! On s'ennuie pas trop devant la vidéo ! Euh... On l'a remarqué ! Il y a peut-être une tendance à... Attendez ça marche pas ! Je relance... Je relance le sondage ! C'est bon ça marche ! Il y a une tendance à abuser un peu des scratch ! Euh... En fait les scratch sont... A l'époque où j'avais commencé les link et terracides et je les montais J'abusais vraiment des scratchs ! Dès qu'on passait à une scène je mettais un scratch ! Rapidement je me suis rendu compte que c'était chiant ! Aujourd'hui les scratch sont les mis pour séparer vraiment deux séquences Qui n'ont rien à voir entre elles ! Pour vraiment les dissocier ! Ou alors pour séparer une séquence où on a vraiment bien rigolé vers la fin de la séquence Et où ça passe à avoir un truc calme après ! Pour éviter d'avoir une ambiance bizarre où ça rigole d'un coup et juste après c'est calme ! Le scratch doit être temporaire et servir de virgule ! Mais s'il est trop présent tout le temps ça casse les couilles à tout le monde ! D'autre côté moi j'ai trouvé le montage plutôt bon ! Ce qui m'a principalement frustré c'est que parfois il y a des edits évidentes que j'aurais vu ! Ou qui n'ont pas été peaufinés comme elles devraient l'être ! Mais euh... Il n'y a pas de virgule dans les notations mais en fait moi je serais parti sur un 7,5 de mon côté ! Parce qu'il y a des bonnes choses en fait ! C'est frustrant parce qu'on se dit Là il manque clairement une édite ! Il faudrait faire un truc au montage parce que c'était parfait ! Je ne me souviens plus de mémoire mais il y avait plein d'exemples ! Là dernièrement quand il parle de Paul Lepoulpe on entend à peine quand je le dis ! Il fallait mettre une référence ! Quand Pota parle d'un article en disant là il voit un article avec marqué je ne sais plus quoi ! Il fallait taper ce qu'il a trouvé comme article pour l'afficher dans la vidéo ! Enfin ce genre de choses où on doit un peu accompagner le spectateur par la main Pour qu'il comprenne de quoi on parle ! Pour qu'il ait les références ! Et que pour lui ça soit explicite directement ! Parce que vu que c'est une vidéo rapide et rythmée ! Il faut que la personne ait pas le temps de se dire de quoi il parle ! A quoi ils font référence ! Il faut directement tout comprendre ! Donc euh... C'est un accompagnement à prendre ! Mais ok vous vous êtes plus sur une note de 6 ! Ok je sais pas ce qui vous a fait noter plus bas que la maquette précédente ! C'est peut-être euh... C'est peut-être l'abus de Scratch qui a dû vous gaver ! Mais euh... Une fois sorti de ce truc là ! Parce que... Au montage je devais supprimer ! Ça c'est pas... C'est pas un truc ultra important ! Même si ça aurait dû être pas aussi abusif dès la première maquette ! Mais en tout cas c'est pas le plus grave ! J'essaie de passer outre ! Et moi je serais parti sur un 7,5 ! Mais vous du coup vous décidez de... De passer sur un 6 ! Ecoutez je note ! Enfin encore une fois moi je suis Christina Cordula ! Je garde la note que je veux... Pour euh... Mon choix ! Mais vous m'aiguillez euh... Dans les idées ! Euh... Oula ! Attendez j'ai oublié déjà ! La merci ! Exeed pour tes 10 mois de sub ! Bientôt une année sans payer ! Mais il a raison ! Vous avez tous certainement un abonnement Amazon Prime ! Et soit vous ne savez pas que vous pouvez Prime ici gratuitement par tous les mois ! Soit vous êtes des couillons ! Qu'ont été filer votre Prime à quelqu'un qui ne le méritait pas ! Parce que peu importe ! Si c'est quelqu'un d'autre que moi ! C'est forcément quelqu'un qui ne le méritait pas ! Heureusement il y a des gens comme Exeed ! Qui savent ce qu'il faut faire avec un abonnement Prime ! Merci Draxys217 pour le Prime ! Merci Folos pour tes 11 mois de sub ! Merci M.Eindrop pour le Prime ! Merci Thomas Roya pour ton Prime à l'instant ! Attention Thomas hein ! C'est ton fou premier là ! J'espère que c'est la première fois que tu le fais ! Et pas que tu le mettais avant ailleurs ! Merci LoloPépé pour les 20 mois de sub au total ! Merci Coconuts42 pour les 18 mois ! Merci LeChienFou pour tes 11 mois au total ! Et pour ton compliment ! C'était gentil ! Merci LashipsChill pour ton Prime ! Merci mon mignon ! Merci Lokami pour les 5 mois ! Yolove pour les 8 mois ! Le ChienFou qui avait du coup passé son PrimeGaming à un sub normal ! C'est respectable ! Il a décidé de dépenser de l'argent ! Merci Bottice Snow pour le Prime ! Il a tout dit ! Suivez juste l'exemple ! Merci Crowex pour les 1 ans de sub ! Merci Hologramme pour tes 79 mois au total ! Vraiment ! C'est le décès en fait ! D'ici 2 mois tu devas décéder à un moment de vieillesse ! Merci GromFPS pour ton Prime ! Vous avez des paroles convaincantes ! C'est pas suffisant de le dire ! Merci Pojuta pour les 1 ans de sub également ! Vous êtes 2 à fêter votre anniversaire ! Merci Defaced pour ton Prime ! Tranquille ! Mais c'est dingue en fait ! Je comprends pourquoi les streamers est forts ! Parce que vous êtes tous des têtes en l'air ! Il suffisait de vous le dire ! Merci Groszizou pour les 7 mois ! Merci Figari ! 2213 pour le sub ! Lisa Ali ! Pour les 9 mois ! Et avec Kokza ! Pour les 2 mois ! Merci Alex ! Le Silex78 ! Pour ton Prime ! Que des gens qui Prime ! On teuf ! Merci HookyLive ! Pour les 21 mois de sub ! Et Aaron pour les 3 mois ! Ainsi que Bobo ! 8436 pour ton Prime ! Merci Alfield ! 37 pour le Prime également ! Voilà ! Je vois ! C'est une honte ! Je vous vois tous Prime à la suite ! Je vous vois ! T'attendra le 13 mars ! Namaste ! Cassez Soma ! J'espère qu'au moins tu l'as filé chez Kamel ton Prime ! Merci Misaki Mikyoto ! J'ai forcément fourché ! Pour ton sub ! Qui n'est pas Prime ! Quelqu'un qui a juste pris conscience que s'il ne pouvait pas Prime il devait PAYER ! Merci Lord Demelex pour ton Prime également ! Merci Klappakiapek ! C'est certainement pas ton pseudo comme on doit le prononcer ! Mais je vais essayer de le refaire ! Merci Shiappakiapek ! C'est peut-être mieux ! Pour ton Prime ! Merci MVdo pour les 14 mois de sub ! Merci Arkane19 pour ton Prime ! Ainsi que Keo974 pour le Prime ! Ainsi que Ashwan qui a Prime tout seul ! Merci Misaki Mikyoto qui a offert un sub à Bartimeous ! Ainsi que Muyur Tito pour ton Prime ! Thorat pour le Prime ! Krul68 pour le Prime ! Saeth HGM pour les 7 mois de sub ! Prime ! 7 mois à la suite de Prime ! Bravo ! On a passé les 4000 subs ! Après un mois de ban ! 4000 ! Félicitations ! GG à tous ! Merci beaucoup ! J'adore ce qu'il se passe ! Applaudissez-vous chez vous ! Personne vous entendra ! Vous passerez pour un Ahori s'il y avait quelqu'un à côté de vous ! Mais faites-le ! Bravo ! Merci Artanis pour le Prime ! Alpharius Live pour les 5 banques que nous dit des bisous ! Et hâte de voir la suite de votre JDR Zombie ! J'espère que t'étais là du coup mercredi dernier ! Parce que je crois que t'es mercredi dernier pour l'épisode 2 ! Qui était pour moi le meilleur épisode qu'on ait fait en JDR pour l'instant ! Merci ! Tu le casques a offert 3 subs à Dragodona, BNJRC, Ishigo Le Roux ! Merci VioMZ pour ton sub également ! On enchaîne ! On enchaîne parce qu'en fait on a pas le choix ! On est là pour bosser en fait à la base ! Avec quelqu'un qui n'avait donné que comme moyen de contact son compte Twitter ! Donc je vais essayer de le retrouver ! C'est bon je l'ai ! Fiche 32 ! Fiche 32 ! Ça doit correspondre à cette vidéo qui était sur Golfeet ! On va voir ce que ça donne sur Golfeet ! Plein écran ! Je vous mets sur le côté ! J'aurais une question ! A partir de quel JDR vous avez fait votre JDR Zombie ? A partir de quel JDR vous avez fait votre JDR Zombie ? Je comprends pas la question ! Est-ce que tu es alcoolisé ? A partir de quel JDR vous avez fait votre JDR Zombie ? J'attends que quelqu'un explique parce que je crois que j'ai pas compris ! Ah ! Les règles ! Je crois que Ezekiel s'est basé sur lui-même qui a créé ! De toute façon sur Twitter tu peux lui demander des infos ! Il a même un site qui répertorie visiblement un peu les fiches, les règles, les explications de tout ! Mais il a créé son propre univers pour nous ! Parce que je lui ai demandé de partir à zéro ! Parce que je voulais un truc que personne n'avait exploité ailleurs ! Il faut vraiment qu'on soit sur une base vierge et saine ! De tout contenu ailleurs pour pas que ça mêle des streamers ou quoi ! Qui aurait déjà fait un truc ! Donc en tout cas ça se base sur rien ! Mais après ça reste un truc zombie ! C'est assez classique finalement ! J'ai hâte de voir la suite de votre JDR zombie ! Incroyable la vidéo du JDR ! Le montage est vraiment top ! N'hésitez pas à le dire en commentaire et remercier Larsen ! Vous faites forcément plaisir à chaque fois que dans les commentaires vous remerciez le monteur pour son montage ! C'est ce qui lui fait le plus plaisir donc n'hésitez pas ! Merci Gadjo21 pour ton sub ! Merci ! Ainsi que Titsgout pour les 4 mois de sub ! Le Psy pour ton prime ! Et Jambon Blanc Sec pour les 2 mois ! Ainsi que GusAxeTcSupup et Keiko ! Pour ton prime ! Attention ! Golfit c'est parti ! J'ai une option pour déclarer forfait sur intro ! Tiens ils ont rajouté une option pour déclarer forfait sur intro ! Ça peut servir ! Bah tu vois ils vont penser à toi ! Oh là non on va pas mettre les collisions sinon je vois qu'on va s'énerver ! Oh non les collisions ! Oh pute ! C'est marrant ! Mais là je vais pas le mettre ! Fun 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 only fun ! Non ! Non ! Oh la c** ! Oh la c** ! J'aurais pas choisi ça comme intro ! Parce que la coupure est trop faible ! Mais ça change bien au niveau des 10 ! Yes ! Crois en toi Link ! Tu peux le faire ! Mais t'es parti où ? Et là c'est trop tard ! Là tu vois t'as le coup en pouce ! Oh non la boulette ! Non 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 ! Ah là 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 ! Mais comment c'est possible ?! Oh putain ! Mais là ça va être encore pire ! Ça va recommencer là ! Mais j'ai peur de taper ! J'ai peur de taper maintenant ! Douze coups ! Non c'est bon ça peut être rattrapé ! Allez ! Là t'es bien centré ! Normalement y'a aucune raison pour que tu le rates ! À part la pression peut-être ! Pourquoi en bas quand je fais tab il y a marqué rage on reward ? En fait t'as mis vraiment une map pour rager ! Genre c'est que des trous durs ! Oh dommage ! J'ai failli être poussé ! Vas-y ! C'est du troll ! Ouais c'est comme ça qu'on attrape ses poids ! Oh ! Close ! J'ai peur que tu passes dedans ! J'allais avoir le seum ! Très très proche ! Ah ! J'ai l'air le cul ! Ah c'est bon tu te l'as promis ! Il y a rien à faire ! Ouais ! 25-28 ! Tu vois dans ces trous là faut pas réfléchir ! T'auras peut-être dû non ? Ça va me péter les couilles ! Je vais me faire déplacer ! Je me fais déplacer ! J'ai une fenêtre ! J'ai une fenêtre de tir ! Ah c'est bon ! C'est pas juste le jeu il a bugué ! Tu fais vraiment ce que je vois là ? Ouais ! Ah ouais mais ça c'est dégueulasse ! Quoi ? C'est bon t'as une fenêtre ! J'ai les mains qui collent ce jeu ! Mais c'est pas possible ! Sale putain ! T'as raison ! Vaut mieux trop mou que trop fort ! Regarde ! Ah bah je l'avais pas vu mais je l'ai vu ! Je sais plus quoi faire ! Dites ta mère ! T'attends quoi ? Oh le mastermind ! C'est très gênant ! Avance ! Avance ! Voila quoi salope ! Oh ! Un centimètre ! Ouais bah moi aussi tout à l'heure ! Mon premier coup ! Regarde ! Attends mais pourquoi ? Oh ! T'as moins de chance ! Toi tu vas faire tous les coups en trop ! Mais c'est ridicule ! Rage on reward ! C'est de la merde là ce qui vient de se passer ! On dit j'aime pas ! Tu vas gagner sur un tuyau ! C'est une technique ! Sur un tuyau ! Oui bah t'allais gagner sur un bug que j'ai eu ! Alors comme quoi ! Oui bah... J'ai fini là ! Ah moi aussi ! Oh non c'est pas juste ! Bon écoute on a tous les deux perdu c'est déjà ça ! Oh la chiasse ! Oh ! Quoi ?! Mais pourquoi ?! Il fallait bien doser hier ! Tu savais même pas ce qu'il y avait en dessous ! Si j'ai regardé un peu avant de tirer ! Je tire pas au hasard quand même ! C'est nul ! Ah c'est un flipper ! J'aime beaucoup ! On peut pas faire des maps de golf ! C'est ça sa dernière map ! Elle a chier ! Ohhhhh ! A chier ! Bien joué ! A chier ! T'as vu ? 93 ! Rage on reward ! Ah regarde ! Je peux mettre un pouce ! Bah je mets un pouce rouge ! Sans problème ! Le jeu en lui-même est bien ! C'est la communauté de mapeurs ! Qui est vraiment scandaleuse en fait ! Ils pourrissent le jeu ! Ouais ! D'un gris là ! Ok ! Il faut juste le bon dosage ! Mais quoi ! Mais pourquoi il a fait un truc comme ça ! Pourquoi ! Bah ouais il y a un mur en fait ! Quel fun ! Ouais surtout dans l'arrière ! Ça a du le faire marrer le mec qui a fait ça ! J'ai déconné là alors ! Bon bah on se quitte sur soi ! Bonne nuit ! Ok ! Même consigne que d'habitude ! Notez sur 10 ! Le montage que vous venez de voir ! Euh... Pour ma part euh... Ben... C'est très bien en fait ! Pour moi à force c'est vraiment très bien ! C'est... Les seuls défauts que je trouverais à cette maquette c'est euh... Ils sont très peu nombreux et ils sont presque anecdotiques ! Mais euh... Le choix de l'intro parce que la manière dont ça coupe c'est trop brutal ! Donc euh... J'aurais pas pris ça comme intro ! Et euh... Ce qui est un faux défaut ! Parce que son opposé est pire ! Mais c'est que c'est peut-être un peu trop survitaminé ! Euh... On respire pas beaucoup pendant le montage ! Mais... Encore une fois moi je préfère dans tous les cas quelque chose qui est trop dynamique que pas assez ! Parce que je préfère réveiller les gens euh... Sous Red Bull que de les endormir ! Sous Prozac ! Donc euh... Clairement euh... C'est un faux défaut ! Mais... Je pense qu'il y a un juste milieu parce qu'en plus cette vidéo j'avais déjà recruté un monteur grâce à... A cette VOD et euh... Il a fait un montage qui avait pas besoin d'être aussi euh... Aussi chargé euh... En dynamisme mais... Des edits sont propres ! Il y a des idées ! On se fait pas chier ! On comprend ! Ouais ouais ça mérite un 8 hein ! Ça mérite un 8 facile ! Euh... Après oui ! Ça maquette ne dure que 4 minutes mais... Si le mec fait un très bon taf en 4 minutes, il peut faire un très bon taf en 10 ! Donc euh... Clairement ce qu'on a vu c'est suffisant euh... Pour avoir une idée de... 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 De ses capacités ! Deux minutes suffirait même à savoir quand un monteur a des capacités euh... Sur euh... Le long terme entre guillemets ! Donc euh... Je vous rejoindrai dans la notation euh... Euh... Effectivement je partirai aussi euh... Euh... Sur un 8 ! Euh... C'est ce que je vais mettre de côté ! Donc on a un 8 sur 10 ! Donc ça c'est... Il fait partie des plus probables recrutés directement ! Ça va dépendre des... Des suivants ! Euh... Bravo Malda ! Personne très fortuné si vous ne le savez pas ! Merci beaucoup Malda ! Euh... Pour tes deux ans ! Deux ans de seul ! Même si 24 mois normalement je crois que ça fait euh... 20 ans à peu près ! Mais euh... Ouais ! Deux ans consécutifs d'après Twitch ! En tout cas merci beaucoup ! Malda ! Euh... Merci ! J'aime la bouffe qui a offert 3 subs à un pamplemousse Faustine et Jock Tea ! C'est très gentil de ta part ! Euh... J'ai trouvé dans mes docs ! Dans mes docs ! Ma hantie c'est qu'ils aient pas euh... Ils aient supprimé leurs vidéos euh... Référencées et que je puisse plus voir les maquettes ! Mais... Je pense pas qu'ils le feraient ! Putain mais heureusement que c'est... Ok ! 10 minutes 44 sur... Je ne sais pas ! Je ne sais pas ce que c'est ! Mais... On va le voir tout de suite ! Putain mais heureusement que c'est en capture de jeu et pas en capture d'écran ! Pourquoi ? J'ouvre la conversation avec Hugo Et c'est la photo de... Où on a tous les 3 nos couilles à l'air ! Ha 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 ! Tu te souviens ou pas ? C'était à la ferme ! Oui j'en souviens mais j'ai vu cette photo ! Bah ! J'ouvre la conversation avec Hugo ! Y'a aucun message ! Y'a juste la photo et je me suis dit... Pitié non ! On a pas vu ça ! En fait je m'en foutais de mes couilles ! Je me suis juste dit... On va se prendre un ban de Twitch là ! Hugo t'es... Faut arrêter avec les messages Steam ! Quoi ? Mais j'ai ouvert la conversation et t'as vu ce qui est affiché ? Non ! Non ! Bah en vrai elle est cool la photo ! Ah ça c'était à l'époque où on pouvait voyager ! C'est à l'époque où on pouvait encore montrer ses couilles sans problème ! Pas un bon son d'intro pour ma part ! Ah non par contre on est là pour gagner des games ! On est là pour gagner ! Eh ! On va gagner pour ton anniversaire Hugo délire ! Ouais ! Bonne anniv ! Ah c'est vrai que c'est aujourd'hui ! Bah c'est bien ! Euh... Bonne anniversaire Hugo ! Bah n'hésitez pas à vous suivre ici ! Pour fêter l'anniversaire de Hugo ! Pour faire une fête ! Pour faire une fête ! Pour tous ceux qui se subent sur Wankil ! On va redonner l'argent à Hugo directement ! T'as-tu de confiance ? Ah ! Sweet Wankil Color The Fair ! Il y a le 50% qui va dans la poche ! T'es eu quoi pour ton anniversaire Hugo ? Je sais pas si je vais te le dire Damien ! Je dirais que j'ai 45 ans ! J'ai eu juste un site de cuisine ! Emmanuel m'a acheté deux gros pâtés ! Deux gros pâtés ! Elle m'a acheté un livre de cuisine ! Ah par contre elle m'a acheté un médiator personnalisé ! Ça j'ai bien aimé ! Deux gros pâtés ! Attends je suis bloqué sur les gros pâtés ! Un pâté de... comment ça s'appelle ? Un pâté de serre et une riade de canard au piment d'Espelette ! Oh le régal ! Et devinez ce qu'il a fait la cuisine pour son anniversaire ! Ah bah c'est le gros con ! Oui oui ! Et devinez ce qu'il a cuisiné pour son anniversaire ! Un mafé ! Oh ! Ça me fume ! Toutes les réponses sont incrobables ! Non mais de toute façon moi j'ai aussi l'âge où je pense que je suis trop vieux ! Il y a pas si longtemps pour mon anniversaire alors j'ai eu des... J'ai du contre les gros devant ! C'est encore pire ! Ça fait super plaisir ! J'ai eu le classique hein ! Le pâté de campagne ! Et le tapis bain à remous pour la baignoire ! Oh le vieux con qui a ma logo ! Ouais ! Douleur bizarre hein ! Ah ! Une torsion testiculaire en approche ! Ah ! Ça aurait passé avant ! Plus on en parle plus j'ai l'impression que ça arrive ! J'ai très mal aux couilles en ce moment ! Donc c'est pour te dire que les fameux 1 sur je ne sais pas combien de milliers sont faux ! Je sais pas des fois je me lève et je me rends compte que je me suis assis sur mes couilles ! C'est dommage ! Non mais c'est un toberman ! C'est pas possible ! Moi je peux me les lécher hein ! Oh mais... Il a pas à tous ! Oh la crise cardiaque ! C'est un troller ! Il joue comme une merde hein ! C'est vraiment un enculé lui ! Regarde ! Je suis encul de votre intelligence artificielle ! Vous avez déjà eu un méga orgasme ? Euh... Je suis plus sauter acide ! Moi aussi pour ma part ! Il a défini méga orgasme ! Quand t'as un érection et tu fuites ton sexe en deux violemment ! Mais c'est pas un orgasme ça ! Si c'est une astuce ! Il peut te faire mal en faisant ça ! Bah oui tu peux ! Oui ça a l'air dangereux hein ! En gros je pense que t'as une hémorragie si tu fais ça ! Je fais pas ça moi ! C'est l'orgasme secret ! L'historique des organes ! C'est Julien Ches qui me l'a présenté ! Pauvre Julien ! Laissons-le en paix Julien ! Il est pas mort ! Mais si justement ! Laissons-le en paix ! Il vit une heureuse retraite ! Dans le monde du jeu vidéo ! Mais il continue ! Il n'est pas que d'azur ! Mais qu'est-ce que c'est quand il est là ! Malopole je pense que tu peux le faire ! Ouais ! Oui ! Oui ! Oui ! Ça c'est pas une flash ! C'est in l'heure ! Il t'a eu encore ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Fils de peint ! Quoi ? 99 ! Je lui ai mis moins 99 ! Déjà c'est honteux ! Qu'est-ce qu'il a pas mis ? Je lui ai mis ? Je déconne pas ! Je lui ai mis moins 99 à ce mec ! Mais... Hugo est parti ! Bon bah salut Hugo ! J'ai une alerte crotte limbo les gars ! Putain de merde ! Qu'est-ce qu'il nécessite de partir en urgence sans rien dire ? Bah il a fait... Emmanuel m'a dit va avoir du caca partout ! J'ai pas l'excès sur moi ça ! Viens voir ! Viens voir le délire ! Il a fait caca et il a gardé une crotte au cul ! Ce con là il s'est su partout sans s'en rendre compte ! Viens voir la dingui ! Comme mon grand-père ! Vous avez dû couper les poils avec des ciseaux ? Bah pourquoi j'en fais ça ? Bah moi mon chat quand il a la crotte au cul genre c'est impossible de l'enlever ! Non impossible ! C'est dans tous les poils ! Mais non mais comment vous faites il a la crotte au cul ? Faut couper tous les poils ! Et j'ai un peu nettoyé quoi c'est tout ! On passe un coup de PQ ! J'ai fait une coupe et j'en ai plein les doigts ! Je suis habitué à Night Shooter ! C'est pareil ! C'est découtant ! Comme les hommes ! Bah pourquoi c'est découtant ! La chat là c'est bon ! C'est fini ! On va en prendre soin de ce petit chaton ! J'aurais peut-être pas dû me faire un maffé ! Voilà ! Allez les regrets déjà ! Le vent en projection ! Ça gargouillait ! Oh la purée de Rachid ! Ouais non je peux pas ! Putain ! L'enculé ! Dommage ! Vas-y fais le code avec les balles ! Il fallait y arriver ! Faut que j'arrête de jouer à des jeux de merde ! Non non ! Là le problème c'est... C'est votre niveau déjà ! Hé ! Hé ! Je remplis mon quota ! Je remplis mon quota ! Je fais mon travail ! Je suis premier ! J'étais la main dans la merde pendant deux rounds ! Et t'es avant dernier ! Aïe ! Euh... T'es AK ! Je suis même pas AK ! J'ai pas de gratte du con ! Il est caché ! T'as vu sur mon oreille il y a une feuille de cannabis ! Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Attention la police ! Attention ! Ils vont l'embarquer ! Oh la ! Ça m'énerve ces youtubeurs qui ont pas une bonne qualité sonore ! Ça casse les couilles ! Putain de merde ! Ah ! Il a un micro-cravap ! On dirait qu'il a 15 kilomètres du micro ! Bordel chat ! Ah ! Ah ! Plus aux 36 merci pour les colonnes ! Cule de la merde ! Je vais pas faire tuffer ! Oh putain ! Oh par pitié ! Là t'as déjà entendu tuffer ou pas ? Non ! Oh putain faut qu'il le fasse ! Non parce que... J'ai bien envie de l'entendre encore ! J'vais te jure que... Hugo qui évite tuffer ! C'est le truc le plus drôle que j'ai écouté depuis le début du mois ! Vraiment ! J'avais jamais entendu un doublage pareil ! Parce que j'ai écouté son live ! Et d'un coup j'ai entendu Hugo qui est limite ! J'ai fait putain c'est les mêmes personnes ! Vas-y je veux savoir ! Faut d'abord que tu l'écoutes parler ouais ! Après j'ai déjà entendu hein ! Moi je connais sa voix ! Je connais bien ! Oh ouais ! Oh oui ! Putain mais c'est pas possible pour moi ! Ah ! Si si ! J'ai quasiment coupé 50% de ce que t'as dit Qu'est ce que je peux ? Mais rempli tes quotas merde Mais ça va et les quotas sont un peu remplis quand même Non 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 6-2-11 Qu'est ce que ça de Renault Mercedes ? Non mais pas ma scénique quand même Elle est superbe C'est un putain d'allemand c'est ça ? C'est ça ? Mercedes c'est allemand non ? Oui oui c'est des allemands aussi Tiens la Renault dans ta gueule espèce d'en... Pardon Oh là tu m'as l'air chauvin un peu là C'est du B ? J'ai entendu un tir ouais Mais euh pas sur Ah ! Flash ! J'attends que la bombe aille se fente La bombe est plantée Ouais je pense que... Oh bien joué ! Elle peut faire ça cette arme ? Comment ça a réussi à contrôler cette arme ? Je sais pas ! J'ai juste tiré Ça veut dire quoi ? Tuer une saucisse Oh la tule de taré ! Dooblis a une choucroute man Attention ! Saucissux Et voilà ! Oh la 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 ! Parfait ! Incroyable ! Ouais mais enfin tout à l'heure on a fait ça aussi On peut le verre ! 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 Vous connaissez pas ou pas cette vidéo ? Non ! Je d'acteur en français ! Je fais la boulangère désagréable ! Ah si j'ai fait ! Si 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 ! Bonjour monsieur ! Comment vous allez-vous ? Est-ce que vous voulez des pâtes à la Carborana ? Ok ! C'est l'un des pires games que j'ai fait depuis des mois je pense ! Quel amusement ! Et je pense que c'est dû à cause de vos rank de fils de pute ! Mais on a juste deux rank de plus que toi ! Deux rank ? Tu te rends pas compte de la différence avec deux rank ? C'est énorme ! Énorme ! Connard de putain d'allemand de merde ! La Xenophobie commence ! C'est parti ! Et c'est parti ! Mais tu le ! Mais connard ! Mais connard ! Mais tu le bats ! Bon bah un 14-8 ! Oh le dépressif c'est bon ! On fera mieux la prochaine fois ! Bah déjà je vous inviterais pas vous la prochaine fois là ! Avec vos rank ! On joue contre Lenovo A4 hein c'est tout ! Alors qu'est-ce que tu réponds à ça ? Il a pas tort Léopold ! Deux rank décors c'est gigante ! J'arrive pas à parler ! Problème c'est pas les rank c'est juste les allemands ! Toi comment tu sais qu'il y a quelqu'un ici fils de pute ! L'allemand est fourbe hein ! L'allemand est trichonne ! Comment je suis passé de deuxième à dernier en un round ? C'est pas juste par ordre alphabétique je suis dernier ! Allez vous faire foutre ! Ah bah les allemands sont pas par les russes ! C'est le carnaval ! Mais vous avez décidé que c'est allemand parce qu'il a dit Mercedes ! Non parce qu'au début de la game il avait dit aussi moteur gentil ! Il a dit un truc comme ça je suis sûr ! Moteur gentil ? Je sais pas parler allemand hein ! J'ai fait allemand en EV2 mais je sais pas parler ! Faut trop se concentrer là par contre j'aime pas ça ! Là ouais ! Essayez de se concentrer pour qu'on ait le draw ce sera un miracle ! Ne remonte à là comme ça mais... Mais j'irai pas d'être dernier de salope ! Bien joué ! Bien joué ! On a le draw ! On a le draw et ça c'est un miracle ! Oh la 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 ! Ouais c'est bon il y a personne ! Y a personne sur site je pense ! Radez bien ! Radez bien ! Je suis sûr 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 ! Non ! Don't do it ! Allez hop ! Aaaaaah ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Let's go ! Oh je me permets d'en mettre un petit smiley ! Bah alors ! Trop fort ! Bah alors ! On a le délicat ! C'est incroyable ! Putain mais une remontada pareil ! Et putain je suis dernier ! Je pense que j'ai le même point de salgo ! Ok... Vous connaissez la chanson, une notation sur 10 à partir de... Maintenant ! Allez-y ! Vous pouvez y aller ! Euuuuh... Du coup... Moi je vois que vous êtes complètement mitigé ! Moi... Euuuuh... Pour ma part le montage en gros... C'est un peu particulier parce que... C'est un bon montage mais pour moi qui... C'est un bon montage ce qui a 5 ans de retard ! C'est un montage que j'aurais mis sur la chaîne il y a 5 ans ! Parce que... C'est plus trop ce qu'on voit actuellement sur la chaîne... Il y a des... Le spam music Nintendo... Les edits qui sont assez simplistes... Euh... De la manière dont elles sont effectuées... Du coup... En fait c'est un très bon montage mais c'est un très bon montage pour il y a... Ouais... Pour 2017 quoi ! Parfait ! Du coup... Je suis mitigé ! Ça pourrait être sur la chaîne ! En vrai ça pourrait être loin sur la chaîne ! Sans problème ! Mais c'est pas la direction qui a pris la chaîne depuis plusieurs années ! Dans le style de montage ! C'est un bon monteur mais qui est pas dans la bonne période ! Manque de Wankul... Non c'est pas un problème de... De toute façon j'aime pas ce truc de... De parler de dosage de Wankul genre... Trop de Wankul... Pas assez de Wankul... Il y a pas besoin... Je le dis à chaque fois c'est chiant mais c'est pas une question de dosage de Wankul... On s'en fout des Wankul genre... Le Wankul est là pour habiller une scène s'il y a besoin qu'elle soit habillée... Il peut y en avoir plein comme pas du tout du moment qu'ils sont là... Pas en trop ni pas assez... Qu'ils doivent être là... Quand ils doivent être là c'est bon... Moi ça m'a pas choqué les Wankul... C'est pas le problème... Non c'est sur l'ensemble en fait... C'est le rythme donné à la vidéo... Le spam music for Nintendo qui sont en fond... Les edits qui sont trop simplistes... Tout est efficace, tout est très bien... Mais plus pour ce qu'on fait... Du coup... Du coup c'est compliqué parce qu'en fait il a fait une très bonne vidéo mais... Mais c'est pas assez moderne dans le style... Je suis coincé parce que je vois pas trop... Vous partez sur un 8, moi je serais pas sur une note aussi... Enfin vous partez sur un 8... On parle de 142, 155 et 134 voix d'écart donc c'est pas... C'est pas non plus un truc représentatif de dingue mais vous êtes mitigé entre le 7, 8, 9... Moi je serais pas aussi... Au CEO je partirais sur un 6,5 moi... Pour ce que c'est... En fait on voit la différence avec la maquette qu'on a vu sur Golfit et ça... Quand tu regardes les deux maquettes surtout que vous étiez là... Vous voyez la différence qu'il y a dans le terme de montage mais même celle avec la précédente... Vous voyez qu'il y a quelque chose qui cloche avec la maquette qu'on a vu... Elle est très bien mais... C'est pas exactement le montage qu'on recherche... Je suis mitigé sur celle-ci... Je vais mettre ma note mais euh... J'avoue que... Compliqué là... Un peu compliqué... Je préfère largement celui-là que le précédent... C'est vrai que ça c'est des parties pris... Il y a des gens qui n'aiment pas quand c'est trop dynamique... Ce que je peux comprendre en vrai... Bon... Toujours essaye qu'on doit avancer donc je vais quand même continuer... Waouh... Il y en a vraiment beaucoup... Attendez... Ce pseudo me dit un truc... Je... Hein ? Je vais recruter ? Je dis non ? Attendez je vérifie... Peut-être pas en fait... Fiche de recrutement 59... Pourquoi lui j'étais en train de me dire... Il y a un... Ah non... Je me souviens... Ouais... Non c'était particulier... Il avait choisi un jeu qui était pas facile... Mais pourquoi il avait été pré-sélectionné ? Ça je m'en souviens plus... Serious 05 pour tes 10 mois de sub... Merci Filtrare R75 pour tes 3 mois de sub... Merci Lacrimo Epps pour le prime... Merci Dimotre 1 pour les 36 mois de sub... Merci pour tes 3 ans... C'est énorme... Joyeux anniversaire Dimotre... Merci BD2 pour le prime... Ainsi que Bouffe Tools pour ton prime... Et Mathieu avec un T... Pour les 1 ans de sub... Joyeux anniversaire à toi aussi... Merci Huitis pour les 11 mois de sub... Et merci Huitis également... Qui avait transformé son prime en un seul normal... Merci Couscous Poulet... Pour ton prime... Merci encore une fois... De ne pas avoir oublié que vous aviez un prime ! Merci à toi Terra... De rien... C'est toujours dans ta main dialogue... En gros vous allez voir... Je me souviens... C'est un jeu qui est très compliqué... Parce que... Le problème est le suivant... C'est un jeu où... On a un écran pour 2... L'un sait quel personnage il joue... Parce qu'il y en aura plein d'affichés à l'écran... Moi je sais quel personnage je joue... Mais du point de vue de spectateur... Il faut que vous arriviez à deviner... Qui joue qui... Et lui il a été pré-sélectionné... Donc je ne sais pas pourquoi... Parce que... Pour moi c'est un jeu qui est impossible... De faire une bonne maquette dessus... Mais visiblement... On va voir ce que ça donne... Attention là avec la voiture... Attention à pas te faire écraser Terra... C'est quand même dommage que... Attention des enfants traversent la route... Ça fait renverser par la voiture... Tu vas faire l'erreur de trop... J'espère que t'es pas immobile... Un court bâtard... Je t'ai perdu... Je sais déjà ce qui manque... En fait il fallait... Une voix synthétique... Du texte... Et des images d'illustration... Pour expliquer le principe du jeu... A savoir que le principe du jeu... C'est... Euh... On se fait passer pour des bots... On doit... Taper l'autre... Pour le tuer... Exactement comme... Le principe du jeu sur Garry's Mod... Dont j'ai oublié le nom... Mais où on se fait passer pour des bots... Bah c'est pareil... Merci Nekim pour le Prime... Ainsi que Redru pour ton Prime... Et Michel Lossos... Pour ton Prime... T'es perdu... Oh il m'a pas perdu ! Je savais que c'était toi ! Il m'a pas perdu ! Je savais que c'était toi ! Je savais que t'allais sortir comme ça... En mode... Je sais pas... Ca fait 10 secondes... Je pense qu'il m'a oublié... Je vais me mettre en dinosaure... Bonjour je suis un tyrannosaure... Comme vous pouvez le constater... Bah je serais la vieille dame... Je ne sais évidemment pas... En quoi consiste le jeu tout à fait... Mais j'ai l'impression que c'est un peu... Comme ce qu'on jouait sur Garry's Mod... Je sais plus comment ça s'appelait... Mais le but c'était de se faire passer pour un bot... Ah oui oui oui... Ah oui d'accord... Mais qui tu es ? J'ai oublié de nous encore... J'ai compris ! Trouve les autres joueurs et frappez-les... D'accord ! Oh le bâtard le réflexe ! Oh la grand-mère elle s'est retourné ! Retournée patate ! Aléatoire ! T'as mis le basso-spatial ! Bah voilà ! Aléatoire basso-spatial nickel ! En fait ce qui est dur c'est déjà de se trouver soi-même ! De ouf ! C'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Ah ouais ! Oh la vache ! Ah ouais c'est chaud ça ! Ah oui oui d'accord ! Et si on frappe les robots ça fait quoi ? Oh le bâtard ! On était à côté ! On était juste à côté ! Ah et si on frappe les robots ça fait quoi ? Ça veut dire que j'étais à un joueur prêt de te mettre une patate allé à toi ! Ouais ! Tu savais juste mettre une patate à l'autre ! Oui et du coup je disais ça fait quoi de frapper les robots mais en fait c'est juste que tu te fais cramer quoi ! Ouais en fait c'est que t'es cramé pendant quelques temps ! C'est super dur parce que je comprends pas où est-ce que tu... C'est grave dur ! J'ai aucune idée de qui tu es ! Moi aussi ! Après peut-être que par élimination à force qu'ils aient plus de batterie ! Oui c'est ça ! Le truc c'est que plus ils s'éliminent plus l'autre il risque de nous cramer ! C'est pas moi ! Même le tchat il save pas qui fuit non plus ! Je regarde plus mais je crois que c'était un peu vers la... Oh le fils de pute il me suivait ! Je me suis dit les bottes ça suit quoi ! Oh non ! J'aurais dû me retourner ! Oh je vois un mec qui commence à me suivre là ! Putain de sa merde ! Hein ? Quoi ? Déjà j'ai jamais compris où j'étais ! Et pourquoi je me suis fait taper ? Pourquoi tu étais KO ? Déjà je savais pas où j'étais ! Je me suis fait taper par un bot ! Je savais pas que tu pouvais te faire taper ! Les robots sont aussi là pour se battre ! Ah oui effectivement sur ce niveau oui ! Et là du coup ça devient beaucoup plus compliqué ! Ah mais d'accord parce qu'on sait pas qui est qui ! C'est parce qu'il y a des robots qui mettent des patates ! Oui c'est ça ! Oh non ! Va te faire foutre ! T'as raté ta... T'as raté ta frappe ! C'est moi que tu visais en plus ! Oui ! Mais c'est juste que je l'ai mise dans le vide ! Parce qu'en fait il y en a deux qui ont donné une patate au même moment Du coup j'ai dit oula c'est un des deux ! L'école ! C'est bon ils vont arrêter de nous taper là ! Parlez au Lascar et séchez l'école pour plus de points ! Alors je comprends pas ce que ça fait en fait ! Ah 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 ! Victime ! Victime ! Victime ! Victime ! Bah mec j'arrive ! J'ai vu ça ! Je me suis perdu ! L'enculé je me suis perdu ! Oh ! Sale bâtard ! Oh le p'tit enculé ! Arrête ! Reviens ici ! Il va me mettre ce réflexe ! Je te perds pas des yeux ! Je suis un humain normal ! Je fais ma vie ! Oh le bâtard ! Je me suis dit avec un peu de chance il a vraiment envie qu'il suis ! Du coup on sait peu vite ! Oh shit ! Salut ! J'étais juste à côté ! J'en ai marre ! Putain ! Je suis un genre prêt à chaque fois ! Est-ce que c'est toi qui a couru dès le début ou pas ? Non ! Pareil j'ai vu un truc ! Ah putain ! Je l'ai vu courir dès le début ! Je me suis dit c'est louche ! T'as vu ça attire quand même ! Est-ce que ce serait pas lui pour se repérer qu'il courrait dès le début ? Nan mais ouais je l'ai gardé à l'oeil dès le début ! Parce que je me suis dit il est malade lui ! C'est quoi cette map ? Bah c'est mal ! Et un deux trois ! Et un deux trois ! Oh ! Attends mais tu m'as pas vu mettre une patate ? Et on est tiré ! Bah c'est-à-dire que tout le monde en met quoi ! Sauf que tu l'as mis hors timing ! Nan mais j'en ai mis une hors tempo ! Vraiment je savais pas que ça allait faire ça ! Oh la chatte ! Oh la chatte ! Oh non ! T'as vu j'ai mis une patate au mec juste à côté ! Oui ! Incroyable qu'on soit surpris à chaque fois ! La chatte ! La chatte ! La chatte ! Ok ! Même tambouille ! Je vous laisse voter sur 10 dans le chat ! Merci Asmatic pour les 9 mois de subs ! Merci Blackteton pour ton pseudo déjà et pour ton prime ! Merci Fasmax61 pour les 2 mois de subs ! Enfin ! 2 siècles d'abonnement ça se fait ! C'est vrai ça passe vite 200 ans de subs ! Vraiment c'est comme si c'était hier ! Merci Beubelabeu pour les 2 mois de subs ! Ainsi que Irwanati pour les 29 mois de subs et Nekim ! Merci Xycrux pour ton prime à l'instant ! Ok ! Je vois que vous avez une notation pour l'instant plutôt lucide ! En ce qui me concerne ! Je pense que le monteur a fait un choix beaucoup trop difficile avec cette maquette ! Parce que vraiment c'était très dur à traiter ! Qu'il s'en est sorti correctement ! C'est perfectible ! Parce que je pense que la plupart du temps on manque d'informations sur qui regarder à l'écran même quand il y a un zoom ! Pour ça il aurait peut-être fallu faire le classique mettre en lumière l'élément et assombrir le reste quand on veut mettre quelque chose ! Mais en tout cas en terme de montage ! Bien rythmé ! Des bonnes edits ! C'était propre ! Pour moi c'est un très bon monteur ! Et si il s'en sort sur une maquette comme ça ! C'est que si on lui donne une maquette beaucoup plus simple à traiter ! Il peut être très bon ! Je serais tenté de partir sur un 9 ! En vrai ! Là pour moi ça annonce que du bon donc je pourrais partir sur un 9 ! A la coque ! Sebez-vous en max ! Plus vous subez plus il y aura des vannes qui seront vraiment très drôles comme ça ! Moi c'est sûr je marche à la vanne ! Donc c'est un compteur ! Plus il y a de subs plus ça enchaîne ! Et je ferai mourir de rire tout le monde ! Donc n'hésitez pas ! On balance ! J'en ferai plein ! J'en ferai plein ! Là déjà j'en ai fait au moins une bonne dizaine depuis le début de ce live ! Je peux partir sur 20 si vous continuez à ce rythme de subs ! C'est sûr et certain ! Rembourse-moi STP ! Non ! Elle était bien en vrai ! Je ne follow ! Alors la maquette en tout cas elle a eu 9 ! C'est une bonne note ! Donc je vais lui mettre 9 ! Voilà ! Donc en terme de notation pour l'instant je ne sais pas ça autre chose ! On en est à un 7, un 7,5, un 8, un 6,5 et un 9 ! Ça s'enchaîne bien ! Je suis content de ces résultats en tout cas ! Tous ceux qui sont pressionnés peuvent se dire un truc ! Ils ont fait tous de très bons montages ! Ça c'est sûr ! Ils n'ont pas de doute à avoir là-dessus ! Les enculés ! Je ne sais pas pourquoi j'ai l'insulte ! C'est gratuit ! Hop ! On passe à la suivante ! 82ème personne qui avait fait une demande de recrutement ! Là c'était sur quelle maquette ? C'était du goldfit ! Ça dure 8 minutes ! On va voir ce que ça donne ! Merci ! Ton bois vert pour le sub ! C'est le seul mec qui s'est subbed depuis que j'ai dit que je ferais plein de vannes si ça se subbed ! Les augmentent pas les chiffres ! J'ai compris où était ma place ! Ne vous inquiétez pas ! On lance la maquette ! T'as vraiment mal regardé la planche pour le coup ! T'as pas réfléchi quoi ! Casse-toi là ! Qu'est-ce qu'il fout devant moi ? J'ai une minute trente pour avancer ! Avance ! Je me souviens de lui 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 ! Mais... C'est pas le sous-titre que je veux, c'est la qualité ! C'est qu'en fait, je me souviens, qualité de ouf en terme d'animation 3D, plus-value de dingue ! Mais... C'était pas... Le niveau de montage global sur ce vu quoi n'était pas à la hauteur ! Pitié ! Youtube ! J'ai la fibre ! J'ai la fibre ! J'suis en train vraiment de stream, mais c'est pas ça qui importe ! Donc... Charge, s'il te plait ! Oh, casse-toi là ! Putain ! Qu'est-ce qu'il fout devant moi ? Oh, j'ai une minute trente pour avancer ! Avance ! J'ai cherché de l'eau ! Oh putain ! J'peux pas bouger ! Fais-moi rire ! C'est vraiment une merde ! J'ai acheté des bisouilles petit beurre pépites de chocolat ! J'ai bien envie de les tester ! Gros ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Pas... Pas la meilleure, mon intro est coupée, c'est pas bien ! Celle-ci, on l'a pas faite ! Pirates, invasion, complète 18 rolls ! J'adore les films de pirates ! Par exemple, Pirates des Caraïbes ou encore... Le Caraïbes ! Ou encore... Le 2 ! Et quoi d'autres comme films de pirates ? Eh bien... Il y a... Par exemple ! Le 3 et le 4 ! Le 4 ! Allez, voilà ! Un vrai pirate... A des couilles de pirates ! Oh non ! Ça y est, ça recommence ! Problème de force ! Et c'est en deux coups ! Ok, t'as compris où c'était ? Tu l'as mis en un coup là ? Tu l'as mis en un coup ? Bah en deux ! Au total, mais oui, en un coup sinon ! C'était assez simple ! J'suis énorme ! Ok, c'est bon ! Tu t'es trouvé un adversaire à ta taille ! Ou voir beaucoup plus ! Attends, regarde ! Fais voir combien de coups ! Ah, 4 coups ! Ouais, moi en deux seulement ! Ah, il y avait un coup là ! J'avais... Je suis coincé derrière là ! Oh merde ! Il est coincé ! Oh, mais c'est bon aussi ! Allez ! Panche ça ! Ça a tapé là ! Non mais c'est bon, c'est bon ! Oh, sale chien ! Tu me dois un coup ! Hop là ! Tout doux ! Sauf que là, il y en a un des deux qui va rater ! Et c'est pas moi ! Ouais ! Il sera pas moi non plus ! Oh ! Coup dur ! Oh ! Enfoiré ! J'ai peut-être essayé de t'abonner ! Oh putain ! Je l'avais déjà pas compris ! Est-ce que quelqu'un a compris euh... Oh ! Coup dur ! Pourquoi coup dur ? C'est quelqu'un ? Que je connais pas ? C'est Guillaume ! C'est qui Guillaume ? C'est qui Guillaume ? Putain ! Coup dur pour Guillaume ! C'est un wankul de Guillaume ! Ah oui ! Ah ! Je l'avais pas compris ! Ouais ! Putain ! Vous aviez la REF tous ! Alors pourtant, je la connais ! Mais j'avais pas du tout capté ! Oh ! L'enfoiré ! J'ai peut-être essayé de te pousser ! Oh putain ! On saura jamais ! Ah bah c'est pas facile ! C'est facile ! Pardon ! J'ai que deux de retard et c'est vraiment peu ! Tout peut changer à tout moment ! Vraiment ! T'as tout résumé ! T'es en retard ! Vas-y ! Emprunte le raccourci X ! Ah ! J'ai voulu être malin ! Ah ! J'ai voulu être malin ! Le con ! Transformers ! C'est complètement con ce jeu aussi ! All-in-one ! Ok ! Ça se ferme dans d'une one ! Je l'ai pas fait parce que j'avais suffisamment de quoi être safe ! Mais là, bon allez, je te regarde parce que j'ai que ça à foutre ! Allez ! All-in ! Oh la vache ! Y'a du gras de lardons sur ta souris ou quoi là ? Vas-y ! Eh bah ! Il en aura fallu du temps ! Oh c'est de la merde ce jeu ! Y'a un vrai problème avec le jeu quand même ! C'est un dead game de toute façon ! Alors, où est-ce qu'on va ? Bon faut taper fort, là y'a pas de secret ! Effectivement y'a pas de secret ! Ah pardon ! Qu'est-ce tu fous ? Touche à ton cul ! Raté ! C'est impossible, impossible d'y aller ! C'est où l'objectif ? Ah mais c'est le coffre ! Non ! Raté ! Pourquoi t'as dit non espèce de connard ? Raté la merde ! Pénalité ! Pénalité bientôt ! Tu ferais mieux d'y arriver ! A mon avis tu ferais mieux d'y arriver ! Attends, regarde le score ! 43-54 ! Mais pourquoi je peux encore jouer là ? Arrêtez de me faire jouer ! Arrêtez de me faire jouer ! Ils vont pas me laisser là ! Vous avez pas me laisser là ! Merci bien ! Mais j'y crois pas ! Mais il est resté comme une petite larve qui pue ! Dommage ! Hop ! On retourne en bas ! C'est un chien ! Sache-le ! Salope ! T'as visité ? C'était comment ? Allez, loser ! Pousse-toi ! Merci bien ! J'aurais pas eu la vitesse ! Si j'étais pas là, tu gagnerais pas ! Si j'étais pas là, vous seriez vous ? Ouais ! Vraiment, là j'en suis sûr en fait ! À part, mettre des bâtons dans les roues, tu sers pas à grand-chose ! Voilà ! La luck ! Pas de luck, juste qu'à la cul de l'angle ! Vraiment, c'est n'importe quoi ! Si j'avais pas de choc les premiers trous, tu serais vraiment dans la merde ! Ah ouais, quand tu dis les premiers trous, tu parles des 15 autres précédents ? Tu serais vraiment dans une merde ! Bon, là c'est le dernier ! Autant dire, tu dois tout donner parce que là, faut essayer une win ! Ouais, c'est pas compliqué, regarde, c'est tout droit ! Très que j'suis un bon joueur ! Voilà ! Attends, on fait voir les scores ! Y'a que 5 d'écart, hein ! Ah ouais ! Bah c'est m'fait gagné du coup ! T'as perdu, loser ! Allez, trouve une autre mob de merde, là, les pirates, les sorcières, là ! Venez ce que tu veux, là ! Alors, euh... Teeny Island ! T'as tenu Teeny Island ? Ouais, c'est top, c'est top ! Dans ça, dans cette merde ! Avec tes maps de gamin, là... Ah merde ! Prépare-toi à prendre une dérouillée ! Il passe aucun fun depuis tout à l'heure, là ! Prépare-toi à prendre vraiment une bonne dérouillée, là ! Comme genre, rarement t'en as pris ! Ah non, j'ai pas mis des collisions ! Oh, tu pourras pas me faire de coup de pute ! Tu vas y arriver ou pas ? On peut relancer parce que... Je sens que tu vas pas y arriver ! Si jamais tu peux pas m'envoyer en l'air ! Je relance la map ? Non, touche à ton cul ! Mais c'est quoi cette map de merde, là ? Tu peux juste ne pas critiquer... Euh... Des maps pour faire des devs ? Mais c'est quoi ? T'as triché, en plus ! Bah, j'ai réfléchi juste ! Non, t'as triché ! Le mec triche, il fait pas la manière dont il faut le faire normalement ! Ça choque personne ! Donc là, personne va rien dire ! M'enfin ! Ok, si on peut jouer comme ça, on va jouer comme ça ! Attends, y'a un filet, là ! Je suppose que c'est un piège, on peut pas... Non, c'est un sale jeu de merde ! Je te le dis ! Ah ouais, y'a le filet ! Horrible map ! Tu ne peux pas passer par le petit trou ? Horrible map ! Horrible map ! C'est un mec de la Commune Monkey qui a fait la map, hein ! C'est un sale con ! Ah, attention, là, qu'il y a des pièges ! T'avais prévenu, hein ! Allez ! On se motive ! On le fait, ce trou ! Ferme ta gueule ! Pas sympa ! Un petit soutien ! Ferme bien ta gueule ! C'est une chance sur trois ! Qu'est-ce que tu dirais, toi ? Vas-y, commence, là ! J'ai 15 points de retard ! C'est une blague ! Mais faites des vraies TP, là ! Putain ! Nan mais c'est une blague ! Putain, mais je comprends pas, euh... Là, par contre, le mec à fait grave, c'est... Débilus Maximus ! Parce que je comprends pas comment on fait, là ! C'est quoi le projet, là ? Faut faire quoi ? C'est un Medi-Melo ! J'ai réussi, mais avec beaucoup de chance, parce que... Je comprenais pas où fallait aller, hein ! Je vais tirer sur la cible verte ! La cible verte ? Oh, une cible ! Super ! Tu vois ? Un vrai pote te dit où faut aller ! Un vrai pote à 15 points d'avance, putain de merde ! C'est pas grave ! Il y a des jours comme ça, ça veut pas, ça veut pas ! Putain, quoi qu'il dise, il est insupportable ! C'est de te faire voir le bon côté des choses, c'est un truc de ouf, ça ! Ah bah tu vois ça, fallait être très skinné pour arriver à le faire d'un coup ! Oh non ! Oh, j'ai envie de te frapper la gueule ! Attends, on en fait... T'acceptais pas les compliments ! T'acceptais pas les taux ! J'avais envie de donner ! C'est dingue ! Nan mais je veux que tout le monde lui dise j'ai du dans le chat, là ! C'est mal fait ! C'est mal fait ! C'est mal fait ! C'est vachement bien, ce qu'il a fait ! T'es obligé de faire en plusieurs étapes pour faire ça, mais genre... Quel mauvais goût ! Genre c'est de la merde ! Eh, tout le monde dit GG Alainc, là ! Non, c'est bien ce qu'il a... Il est beau son dessin ! Salope ! Tous des petites salopes ! Allez, alors, cette fois-ci c'est quoi ? Je sens que le trou est tout en haut ! Ah non, alors par contre si ça va là-bas... Ah, ça me va pas du tout ! J'étais si bien ! Aïe 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 ! Aïe 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 ! Et ça redescend complètement ! La merde ! C'était du pur skill, Soliman ! Ah, donc moi quand je t'encourage, toi t'es... D'accord, on va remettre l'accent sur le score... Alors, donc 58-76... Mais alors allons que... Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qui est la brutie qui a fait cette map ? Bah tu pourras lui dire bonjour et dans le chat ! Je l'emmène ! Allez, Link ! Allez, Link ! Quelle expérience désagréable ! C'est vraiment désagréable ! Vraiment ! Vraiment ! Oh, non ! Alors là, non ! J'ai plus envie, là ! C'est plus marrant quand on gagne ! J'ai eu ma dose, là ! T'aimes-tu GoalFit ? J'aime pas souvent ça, quand même ! Je t'aime bien quand tu gagnes pour le temps ! Oh, c'est fini ! J'ai eu mon chapeau ! Oh, j'ai... Alte F4 ! Hop ! Il y a même pas besoin de... Oh, tu montres pas le score ! Bravo, Alain, en tout cas ! Ce qui est bien avec GoalFit, c'est que c'est tellement léger comme jeu qu'on peut le désinstaller ! Ça prend moins de place sur le disque dur ! Il va mettre une review négative sur Steam ! Il va aller... Il va subir à harceler le mec qui a fait la maf ! Ah bah vous ne voulez pas que j'aie son pseudo ! ... 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 Je vois encore une fois que vous êtes indécis et je le comprends. En fait, moi le problème que j'avais avec cette maquette, et je m'en souviens, c'était que... Il y a clairement un potentiel en fait, parce qu'un monteur qui travaille avec la 3D, c'est forcément une plus-value. Il a des bonnes idées d'édit au montage qui sont bien mises en oeuvre. Genre, je repense à quand Ling donne des points à mon wankul et que c'est un wankul qui se prend de plus en plus de coups. Ou que la batte de baseball, quand on dit que c'est un truc de pute, je sais pas quoi, en fin de compte, c'est un wankul étiré de pute en forme de batte de baseball. Il y a des trucs bien, mais les utilisations des trucs en 3D n'étaient vraiment pas pertinents. Je pense qu'il a plus voulu montrer ça pour dire voilà ce que je suis capable de faire. Mais il aurait dû le mettre dans d'autres situations. Parce qu'en fait ça fait un genre de running gag qu'on n'est pas vraiment, parce qu'on rigole pas vraiment sur les sannes à chaque fois. Vu que ça retombe comme un soufflé, vu qu'il n'y a pas un rire à la fin. Donc en gros c'est un monteur qui a du potentiel, mais on voit pas vraiment le potentiel exploité tout au long du montage. On se dit juste qu'il sait faire de la 3D, c'est une plus-value. Franchement c'est dommage, t'aurais pas dû donner ton avis, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a qui ont été beaucoup influencés par ça. Ouais mais après en même temps, si je donne pas mon avis, je sers pas à grand chose du coup. Bah triste fin c'est pas possible. Ouais je sais. En tout cas oui c'est sûr, par exemple on peut pas terminer un épisode sur une note qui était pas drôle, tu vois. Et là c'est l'inverse de drôle, on fait une fin un peu dépressive. Parce que j'ai un monteur qui fait de la 3D aussi, vous l'aviez vu encore une fois, j'en avais parlé quand j'avais visionné la maquette sur Grounded. Mais vous voyez, il y a une plus-value en fait, vu qu'on parle d'anecdotes où on se met en scène en train de faire des trucs. Il a remis en scène, en 3D, les araignées qui nous attaquent, etc. Donc en gros je sais ce que je vais faire. Et je vais partir un peu comme vous. Je pense que je vais partir ouais effectivement sur un 8. Mais je vais me mettre une annotation personnelle. Je pars 8 sur 10. Mais je vais marquer maîtrise. Maîtrise la 3D. Enfin l'animation 3D plutôt. Pour me noter que c'est une plus-value dans le montage. Tout comme Larsen maîtrisait l'animation 3D et qui était une réalité plus-value si vous avez vu la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Donc... Euh... Ok... Alors j'en étais à qui ? C'est un enfer en fait, je viens de me rendre compte du nombre de monteurs qu'il y avait en repêchage. Euh... Ok non ça va, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je peux le faire. En fait je vous explique. La 3ème dose là elle est en train de me tabasser la gueule, je m'en rend compte. Parce que je commence à avoir une barre dans le crâne. Parce que j'ai un système immunitaire qui pue la merde visiblement. En tout cas il fait bien comprendre qu'il n'aime pas la dose. Donc euh... Là avec le live de soir... Je sais pas si c'était bien judicieux de me le faire aujourd'hui. Mais bon. On va le tenter. Merci Pakoulin pour ton prime. Donnie Pran. Vous avez raison. Putain... Ouais. J'en ai acheté en plus. Je me suis dit au cas où. Si ça me tabasse trop la gueule. Je vais en prendre un. T'as vu Batman du coup ? Euh... Non. En fait je l'ai pas vu. Parce que... Bah comme souligné. J'avais pas ma 3ème dose encore. Parce que mon rendez-vous n'était que... Cette semaine. Donc on m'avait dit à l'avant première. Pas de soucis. Viens. Fais un test PCR avant. Si t'as tes deux doses précédentes c'est ok tu vois. Donc du coup j'ai fait mon test PCR. Je me pointe à l'avant première. A 18h30. Bien à l'heure. Dès le début. Parce que la séance était à 20h. On me laisse passer. On me scanne. On me dit. Vous avez le test PCR ? Ouais c'est bon. Et là il y a l'un des responsables du grand S. Qui me dit. Hé toi. On va te faire enculer. Dégage. J'ai dégagé. Voilà. En gros il m'a dit. Oui. Même avec un test PCR. Si on a un contrôle de police. C'est nous qui sommes responsables. Oui. J'imagine bien une descente de police. En pleine avant première. De Batman au Grand Rex. C'est évident. Ca ne ferait pas scandale. C'est normal. Les CRS auraient débarqué dans la salle. Pour contrôler tout le monde. C'est évident. Donc bon. Tant pis. Je n'ai donc pas vu Batman. Et je le verrai. Une fois que je pourrai. C'est ce soir que tu vas douiller. C'est gentil en tout cas. Merci. Petite serveur de calcul Monterra. Fallait pas faire ta dose aujourd'hui. Ouais mais j'ai pris rendez-vous depuis longtemps. Et je voulais pas le bouger. Je voulais pas repousser le truc. Bon attendez. Je... Merci Ki. Merci Choosing. Pour tes 6 mois de somme. Je vais me remplir un verre d'eau. Pour m'enculer le Doi Pral. Après là je suis juste là. Croyez pas que j'habite dans un château. Mon frigo il est juste à côté. J'ai qu'une seule pièce pour tout finalement. J'ai mal au bras si vous voulez tout savoir. J'ai un enfant qui s'est pas venu à des frases. J'ai un enfant qui s'est pas venu à des frases. J'sais pas comment font les gens. Pour avaler un truc gigantesque comme ça. Et moi je suis comme un... On dirait un... Je sais pas un... Quand j'avale un Doi Pral. On dirait que je suis un pigeon qui essaye d'avaler un truc qui est trop gros pour lui. Je mets ma tête vachement en arrière et je me concentre et je fais... Le truc genre ça se voit qu'il est coincé là là. Je suis pareil. Il y a des gens qui non seulement ils ont aucun problème avec ça. Mais il y a des malades qui prennent des médicaments comme ça sans eau. Ils avalent. C'est rien. Pour eux c'est comme si ça faisait la taille d'une graine. Petit gosier. Oui bah ça va tu crois que j'ai complexé parce que j'ai une petite gorge. Moi sans eau. Ok vous êtes plusieurs à être sans eau. C'est des gros tarés. C'est qui ça? Paper please? Mais j'ai déjà vu quelqu'un sur paper please. Attendez. J'en suis où là? Ah ouais? Parce que j'ai recruté un gars sur la VOD paper please. Donc on va voir ce que ça donne. Je suis vraiment heureuse que la frontière soit heureuse. Je vais pouvoir rendre visite à mon fils. Visite. Durée du séjour 6 mois. 6 mois oui. C'est encore... Ce n'est plus valide hein? Ça. Oh non mais elle veut voir son fils. Et bah son fils elle le verra plus tard. Peut-être dans 5 ans. Peut-être dans 10 ans. C'est pas mon problème. Voilà. Laissez-moi passer mon fils m'attend. Oui il est malade c'est ça? Allez ça dégage. Oh putain le mec est vraiment au capteur. Allez j'espère qu'il est mort. Salut. Soyez maudit. Soyez maudit. J'irra va revenir avec un pain de C4 sur la veste. Elle va peut-être faire un attenda par contre. Votre nom a été sélectionné lors de la loterie du ministère du travail du mois d'octobre. Et lors quoi t'es obligé de travailler? Ça a l'air d'être un régime un peu particulier. Pour prendre vos fonctions présentez-vous immédiatement au ministère des admissions du poste frontière de Grestin. Je vois l'ambiance. Gloire à l'Arstotzka. Je pense savoir sous quel régime nous sommes. Moi aussi. Un régime qu'il me tarde de revoir en France. Alors ministère des admissions bulletin officiel. Alors inspecteur bienvenue dans votre nouvelle affectation au poste frontière de Grestin. Tramponnez les visas d'entrée et restituez leurs documents aux entrants. L'entrée est réservée aux citoyens Arstotz. Putain ils auraient pu être plus sympa hein. Refusez tout étranger. Gloire à l'Arstotzka. Bien sûr. Mais on l'aurait même fait sans votre... Enfin comme un brief hein. Bien sûr qu'on refuse les étrangers. 84 Arstotzka. Femme. Même gueule. Salut. Oh là tu commences à faire un travail de bâclé. Je reconnais l'employé de mairie qui hâte que ça se termine. Oui j'ai un peu envie de finir ma journée là mais... Non mais là c'est un homme qui s'est déguisé en vie. 84 c'est bon. C'est ex féminin. Y'a un mot. Y'a un mot. Ah. The Pink Vice pour tous vos fantasmes. Bah. Merci je le garde. Je le garde mais pourquoi euh... C'est bizarre par contre euh... Je vais dans le coin pendant quelques mois n'oubliez pas de passer me voir. Non mais... C'est louche ça. C'est louche. Je travaille là dedans la dame. 84. Euh... C'est pas un homme. Je crie à l'incohérence. Oui. Quoi. 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 J'ai fait une erreur on va me tuer. Oh putain y'en a un qui a essayé de passer. Mais... Tirez encore. Oh. Attention. Attention. Oh. Oh la la. Tu crois que j'ai laissé passer quelqu'un qu'il fallait pas laisser passer ? A tout du coup c'est le mec qui était travesti en réel d'âme. Très bien. Je peux te faire du bien quand tu veux. Oh putain. Encore ? Euh... Mais j'ai une femme et des enfants. Attendez. Attends 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 attends. Excuse moi mais prends quand même. Ah oui. Tiens. Ça comme d'habitude on garde. Voilà. On garde de côté. Madame. J'ai beaucoup apprécié ce petit moment. Et en plus tout est vraiment valide là donc euh... A très bientôt. Vas-y. J'ai actuellement 10$ sur moi. Je vais économiser un petit peu. Bon on a pas du gagner énormément d'argent là. J'espère qu'on s'y fout moins 5$. Zéro ! Alors là comment on fait ? Si je laisse le chauffage et on va pas tomber malade. Je peux retirer la nourriture. Tu peux retirer. Je pense. Et ça nous fait 20$. Et ça nous fait 20$. Attends attends attends. Pourquoi pas 30$. Je peux pas piquer. T'as raison pour aller aux putes. Ouais vas-y. Vas-y. Vas-y c'est bon un jour c'est rien là. C'est chier le gamin là. Allez 26 novembre. Avec un peu de chance demain pour aller aux putes. Allez hop. En vivement le week-end là putain. Les immigrés prennent-ils nos emplois ? Oui. On va leur demander. Oui. Et oui. Oui. Qui jette son journal. Oui. Le ministère de travail vient d'instaurer un programme spécial visant à contrôler le travail des immigrés. Oui. Les personnes entrant dans le but de travailler devront présenter. Oui. Devront présenter une autorisation de travail valide. Bureau of Scaroze. Encore une pute ? Ah bon bah écoutez je regarde ça vite fait mais normalement y'a pas de problème hein. Oh ça m'a l'air en règle. Non non mais vous inquiétez pas c'est juste votre profession dans l'alimentaire est essentielle au pays. Mais écoutez déjà merci et à bientôt. Nous l'espérons. Voilà. Pitié aidez-moi quoi ? Quoi ? Un certain Dany Ludum nous a promis un bon travail en artsosca à moi et ma soeur. J'ai peur qu'ils prennent mon passeport pour nous forcer à nous prostituer. Il est plus loin dans la file. Je vous en prie faites quelque chose. Dany Ludum. Moi j'ai envie de Dary mais Dary Ludum. Mais si Dary Ludum ne passe pas elle devra travailler dans l'alimentaire et non dans ce beau métier. Mais comment allons-nous faire ? C'est pas de pic métier. Que faire ? Comment mais ? Que faire ? Laissez passer Dany et s'amuser. Si Dany Ludum est en règle je ne vois pas ce qu'on peut faire. Bonjour. Je travaille comme garde-ci et je m'appelle Kalinsk. Je touche une petite prime quand vous placez des gens en détention. Plus il y a de détenus plus il me paye pour m'en charger. Mais ce n'est pas très juste vous devriez aussi toucher quelque chose avant. On est bien d'accord. Je suis d'accord. Alors j'ai une solution à proposer. Je vous donnerai 5 crédits de ma prime toutes les deux personnes placées en détention. Ça me paraît honnête. Oh bah ça me paraît extrêmement honnête. Ça me paraît être très honnête. Oh bah voilà. Je ne partirai pas. Et bah si vous ne partez pas vous retardez tout le monde. Et voilà. C'est peut-être une erreur. Je suis sûr que le document est valide. Bam. C'est passé à rien. Boum. Vous avez placé 3 personnes en détention. La prime est bonne il paie bien. Je vous arrête. Hop. 5 dollars. Alors on veut rentrer sur le territoire en ayant des faux papiers. Oh je vous arrête. Je vous arrête. Je n'ai même pas lu ce que vous m'avez dit. Je vous arrête. Oh elle était technique celle-là. Voilà. Putain il arrête tout le monde. Il n'y aura plus de place en cellule. Nein. Tu l'emmènes. Mais putain. Mais ça se trouve c'est pas bien ce qu'on vient de faire. Le pauvre. Tête de ce gars et que ça dégage. Les voisins ont signalé votre fortune soudaine. Oh non et voilà je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Quand on est passé en classe supérieure. Le ministère des revenus a saisi vos économies et lancé une enquête. Oh putain. Les fils de merde. Je te l'avais dit. C'est le train de vie. Faut pas changer le train de vie. C'est comme ça que les espionniers se font choper. Ils changent le train de vie. Allez-y dans le chat pour la note sur 10 pour le montage que vous avez vu. Merci Aloniser pour les deux mois de sub. Merci Dodie Prime. C'est marrant ça. Pour ton prime. Et merci Choosing pour les six mois. Moi le montage là. En gros c'est ce que je pense que j'avais dit à la fois. Parce que ça m'a ressauté aux yeux. C'est que c'était dommage. Parce que vu que c'est un jeu qui est statique. On voit sur l'écran. Il faut dynamiser l'écran. Et zoomer sur les endroits intéressants. Mettre en lumière les choses dont on parle. Et il manquait ce genre de choses. C'était pas assez dynamisé. C'est ce qu'on avait vu du coup avec un contre-exemple. Quand on avait regardé une autre maquette sur la même VOD. D'un monteur que j'ai recruté directement après le visionnage. Il n'y avait pas de doute possible sur le fait qu'il était en repêchage ou non. On voyait du coup ce que c'était d'une VOD plus dynamisée. Là le montage était très bon. Il y a des très bonnes choses. Mais manque de dynamisme. Et parfois certaines longueurs qui traînent. Alors je parle bien du dynamisme au niveau visuel. En terme de rythme c'est ok. Il y a très peu de lenteur. Mais bien au niveau visuel où des fois c'est trop statique. On s'ennuie un peu à regarder le truc. Mais la séquence où il y a la musique où on refuse tout le monde elle est un peu trop longuée. Si je comprends il a voulu faire une séquence un peu drôle où on enchaîne les arrestations. Mais quand c'est comme ça dans ce cas là il faut vraiment raccourcir un max. Et superposer des séquences avec les voies. Faire des filets en diagonale avec des zooms etc. Pour qu'on comprenne qu'il y a beaucoup de choses. Là c'était un enchaînement un peu longuée avec des phases où des fois il y avait quelques blancs. Alors dans le sens ça reste un très bon montage. Mais je peux comparer cette VOD avec une autre qu'on avait déjà vue. Et du coup je vois ce qu'il est possible d'en faire. Pour moi là ce serait... Alors après ce n'était pas brouillon comme ce qu'on avait pu voir. Sur certaines edits dans toutes les maquettes qu'on avait visionnées. Je serais plutôt sur un set. Je serais sur un set où vous seriez sur un... Ah bah en fait c'est quasi égalité. En fait 143 contre 145. Sur un set 8. Donc clairement vous êtes sur un set 8. Vous êtes sur un set et demi du coup. Ok. Moi du coup je me positionnerais plutôt sur un set. Ce qui reste un très bon montage. C'est comme une base. De toute façon toutes celles qu'on regarde maintenant sont des très bons montages. Il n'y a pas de doute si jamais il y en a qui se disent Oh on ne sait pas. C'est que des très bons montages. On essaie pas de savoir s'il est mauvais. On essaie de savoir s'ils sortent du lot pour avoir les meilleures critiques. Pour faire partie du gang des monteurs. J'en étais à lui. Je dois scroller bien haut pour les retrouver quand même. Ok. Ok. Euh. On passe. Alors là on était dans les 100 maquettes environ. De visionner. Ok. Donc cette personne-ci. Il faut que je la retrouve. Elle est là. 89. Est-ce que c'est ça ? Non c'est celle-ci. Elle était sur quoi ? Elle était sur Ramon Gus. Ça dure 5 minutes. Ok. C'est parti. Merci. Une pépite de chocolat qui a donné 5€ sur monstre. Ah bah attend on est aussi Néo. Une pépite de chocolat ? Ouais j'espère que tout le monde l'a vu quand même. Bah espérons parce qu'il va passer plusieurs fois dans la soirée. Et s'il y a un mec qui dit rien. C'est gênant. Ce qu'il y a c'est qu'en fait il a un petit move suspect en même temps. Mais oui il y a un spasme. Il lève le cul-cul quoi. Il lève le cul-cul quoi. Mais non il le lève pas. Il glisse le cul vers l'avant. Oui comme dans Super Mario Sunshine. Quand il y a le jet d'eau qui le monte en l'air. Merci Top Boiser pour les 3 sobots faire. Merci beaucoup. Bonjour. Moi j'ai regardé quelques tutos. Putain il commence à tryhard c'est vrai ou pas ? Bah mec il faut se renseigner un peu. J'ai regardé le classique par exemple. Je bluffe avec ma technique de ne pas réporter les cadavres en tant qu'imposteur. Ah j'ai vu une miniature de ça récemment je l'ai vu. Ou encore le je ment et ne dit pas avoir vu le kit pour piéger l'imposteur de 157 IQ. Enfin que des classiques. Je crois savoir à qui tu fais affaire. Moi aussi. Je crois reconnaître quelques titres. Enfin le modèle de référence celui que je viens d'apprendre c'est. Ma plus belle game en solo imposteur. Le move 666 IQ à mon gueule c'est sûr. Je les like de la vidéo sur le moment de ma meilleure game en solo imposteur. Celui là c'est de l'occasion pour débuter. C'était un move diabolique en plus. 666 IQ. C'est parti. Ah ok. J'ai tellement peur les gars. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Let's go les gars. Let's go les gars. Faut se muter. De chocolat. On se muter pas c'est pas grave. Ta gueule. Il va se la fermer lui. C'est une version du jeu. Putain je l'avais... Quoi ? Mais j'ai pas joué. Alors. Ah non. Ah ! Désolé. J'étais avec Kamel juste avant. Avec Cricole. Juste avant et maintenant il est mort. Il était juste en bas. Vous savez la pièce où il y a l'ordinateur tout en bas. Ouais. Et bah moi je suis parti en bas à gauche. Alors que j'étais électricole en train de réparer la lumière. C'est quand même bizarre parce que Kamel aussi était électricole. Et juste après d'avoir crongé il est mort quoi. Oui. Et le coup d'avion c'est Xari. Attends attends. Et redis pourquoi t'as des doutes sur Xari E3 ? J'ai pas compris au final. Parce que il sait très bien que si vous m'éliminez vous saurez jamais si c'est moi ou pas l'imposteur. Donc du coup il pourra continuer alors que si on avait su qu'il était l'imposteur. Il aurait vu qu'il avait menti et vos doutes au round d'après se serait tourné vers Xari. Mais là on saura jamais. Il y a deux personnes qui peuvent passer une santé en dehors de... Ah moi j'étais en train de faire mes tâches en bas à droite. Et voilà. Ouais ouais allez 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 allez. C'est lui c'est lui c'est lui c'est lui. C'est lui. Snap il est déjà dead. Eh eh vous pouvez voter Snap, vous pouvez voter Snap. J'ai vu Snap. Il a pris un trou. J'ai vu Terracid qui était à droite. Moi j'ai pas en train de faire mes tâtes. Non mais tu veux niquer Halloween. Tu veux niquer Halloween. Non 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 je te le dis. Moi j'étais tranquillement à la caméra. Snap il prend un trou et il y a Potatoes qui était à côté de lui. Il le regardait. Non 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 Bibi. Si si tu étais à côté de lui. C'est Pota qui trouve le camp de Terra. Et Biflèche le voit AFK à la caméra. Et c'est moi qu'on veut l'éjecter en priorité ? Je comprends pas. Je n'ai pas le droit de nous tirer dans l'ambiance. Allez. What the fuck ça c'est des cadavres d'avant ? Où c'est de cette game là ? Let's go les gens qui sont défoncés. Tout le monde l'a fait. Goderir nous a détruit les gars. Il nous a exterminé. Incroyable ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ah mais c'est comme l'autre fois. Mais je suis trop con. Comme l'autre fois. A chaque fois je reste tout seul. Et je devrais pas. Moi je suis trop un... Le bon... Le bon copain tu vois. Je vais faire les missions. Je suis trop naïf. J'ai trop l'impression qu'il va rien m'arriver. Oh là je suis avec Terra 7 là. Enfin si Terra me tue pas il essaie il faudrait. Camel qui va à l'oxygène. Donc j'ai vu Terra, j'ai vu Camel. Qui sont allés tous les deux à l'oxygène. J'ai trop... Oh attends il y a combien de morts là ? Oh ! Quoi ? Ah oui ! Comment ? Non mais 4 kills ! 4 kills ! C'est bien Halloween ce soir les mecs. Moi je pense qu'il y a Hugo dans le tas. Et pourquoi ? Dans la game d'avant t'as joué comme un boucher frère. Tu spam cliques là ? J'ai l'impression qu'à chaque fois que ça tombe des kills tu kills. Et là il y a beaucoup trop de kills pour que... Mais là c'est hors RP tu fais référence à une autre dimension gros. On peut se baser sur ce qu'on connait. Ok je vais te donner des arguments alors. Link il m'a l'air safe parce que c'est le seul que j'ai croisé dans la game avec Zary. J'ai croisé Terra et Camel à l'oxygène. Ouais et Link et moi on peut aussi nous sortir. On est tous d'accord sur la solution. Je pense que c'est Camel et Pota. Exactement. C'est facile là. Pourquoi ? Moi je suis d'accord avec ça. Bah parce que en vrai j'ai vu. J'ai vu Camel et Terra à l'oxygène. On en était tout près l'un de l'autre pendant longtemps. Et eux je les ai jamais vus tu vois. Et eux je les ai jamais vus dans la zone. Bah les gars si vous êtes tous les deux entre Inno Santé c'est les deux autres hein. Donc c'est pas que c'est diviné du truc. Ouais genre Camel c'est... C'est un petit peu simple de raccourcis ça parce que... Moi t'es l'air vite de tout je sais. J'ai croisé Terra mais toi je t'ai jamais vu sur le coin. C'est pas vite ? L'un de votre putain, votre putain. Bah ouais par contre votre putain. Non 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 ! Le potage j'y crois. Le potage j'y crois. Le potage. Oh l'erreur du siècle. Oh l'erreur du siècle du vide. Donne-moi ta clé de stream qui y aura de merde. Ok. Allez-y. Pareil noté sur 10 le montage que vous venez de voir. sur Amongus. Merci Badtug pour les 6 mois de sub. Et merci YegumNation pour le sub tout nouveau. Moi le montage... Sympa. Un peu classique. En fait parce que si j'enlève l'édit qui était très bien vu et intelligente de la session du jeu d'avocats dont j'ai oublié le nom. En dehors de ça en fait y'avait pas tellement d'édit. C'était juste du derush avec des brancules. On n'avait pas spécialement des édits. En fait si on enlève cette séquence là. Donc il y en est une seule sur les 5 minutes. Il n'y a plus de... Bah en gros le rythme est là. Mais ça reste du derush francul classique en fait. Donc euh... C'était... Bah c'est une note correcte du coup. Même sans l'avoir vu. Bravo. Mais merci monsieur la tartine. Du coup pour les 15 mois. Merci Giovanni Frangiolli pour le sub. sur YouTube également. Euh... Pour Domongus il n'y a pas beaucoup de contenu. Alors si tu parles en contenu à faire en édite. Au contraire. Genre surtout qu'on est nombreux. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On parle tout le temps les uns sur les autres. Il se passe plein de trucs. Il y a de quoi faire. Euh... Non c'est juste que... Il y en avait pas en dehors de ça. En fait elle est excellente. Elle dit qu'elle a été faite par rapport au tribunal. Mais... En fait une fois passé ça il n'y en avait plus du tout. Donc du coup euh... Je me suis pas laissé influencer par euh... La fin. C'est comme... Enfin je sais que vous vous faites influencer par exemple. Si quelqu'un fait une très bonne intro avec une très bonne édite. Vous allez dire ouais 10 sur 10. Et du coup si la VOD continue. Sinon vous allez vous rendre compte que le reste ne suit pas. Donc vous mettez la note. Là c'est pareil. Si tout est à un niveau ok plus. Mais qu'à la fin il y a un truc très bien. Vous gardez que en tête le truc très bien que vous avez vu à la fin. Parce que c'est le dernier truc que vous avez ressenti à votre voix c'est génial. En oubliant tout ce que vous avez vu au début. Moi si je prends du recul sur le montage qui a été fait. Le montage il est correct. On a ce que je dis à chaque fois. C'est à dire qu'on a les ingrédients. La recette suit la route. Mais il y a pas tellement une plus value au montage. Il y a juste eu cette edit là. Mais en fait au delà de ça. Ça manque en fait. Ça manque de la pâte du monteur. Et on a plus le temps de l'avoir. Et pourtant même en 4 minutes. Même un peu plus je crois. En 5 minutes 58. Il y a de quoi faire. Parce qu'on l'a vu sur des maquettes de 4 minutes. Il y avait beaucoup d'edit. C'est celui où j'ai écrit une très bonne note. C'est des maquettes qui durent 4 minutes. Et il y en a beaucoup qui sont variés. Là. Malheureusement ça manque. Ça manque donc. Je pourrais pas me dire. C'est excellent et tout. En fait si tout avait été au niveau de l'edit que j'ai vu avec l'avocat. En gros que les autres idées suivaient etc. Et que c'était du même style tout le long. J'aurais pu taper un oeuf facile. Mais étant donné qu'il n'y en avait aucune. Et qu'une seule était présente. Je serais plus parti sur du coup. Ouais. Je serais plus parti sur un 7,5 quoi. Un 7,5 qui est toujours encore une fois une très bonne note. Mais je peux pas positionner au même niveau que des maquettes que j'ai vu tout à l'heure. Là où il y avait beaucoup d'edit du travail de fait avec un rythme soutenu. Là. C'était bien. C'était bien. Il y a eu une bonne idée d'edit pour le cabinet d'avocats. Enfin pour le tribunal. Mais c'était tout en fait. Il y avait plus rien après ça. Donc euh. Bah je me rapproche du coup au final de votre note à peu près. Moi je pense juste que je partirais sur un 7,5. Alors non je veux pas l'épingler ça. Je vais juste en mettre une note. 7. 5 sur 10. Euh. Mais du coup je sais pas si vous avez compris à peu près où je voulais en venir. Euh. Quand je parle de. D'edit. Parce que je sais que les gens à chaque fois ne comprennent pas forcément quand je parle d'edit. C'est pas ce que ça veut dire. Mais je l'ai expliqué plusieurs fois. Donc je sais pas si vous avez réussi à comprendre où je voulais en venir. Quand je parle de la globalité du montage. Où fonctionne plus value. Parce qu'en fait. Imaginez qu'on retire cette séquence tribunale. Il y avait plus rien en fait. Il y avait plus rien. C'est à dire qu'il y avait juste la base d'un inquiétateur à site. Qui est dans le cahier des charges et tout. Mais la pâte du monteur on ne la retrouve pas. Et c'est cette pâte là moi qui m'intéresse. C'est celle que je veux dans les montages. Donc euh. Ça reste un très bon monteur. Mais j'aurais aimé en voir plus. J'aurais aimé en voir plus pour savoir. Quelles idées il aurait pu avoir. A travers ce montage. Merci chocolatine pur beurre pour ton prime. Ainsi que solid prod pour tes 18 mois de sub prime. Merci beaucoup. Merci techo's pirate pour les 11 mois. Ainsi que doc manga city pour les 10 mois de sub. C'est un best of avec des wonkul si on veut sans edit. Oui en gros c'est. Ouais c'est à quoi ça ressemblerait ce serait ça. Un best of avec des wonkul. C'est la musique de fond. Si on parle d'un truc sans edit ça ressemblera à ça. Best of avec wonkul. Il a raison. C'est bien résumé pour ceux qui comprennent pas. Ce dont je parle quand je dis euh. Qu'il y a pas d'edit. Ou du moins pas assez. Euh. Ok. Lu. Donc je suis à ici. Là on avait deux pourquoi pas. J'en suis à la 110ème maquette. Euh. On a. Celui-ci. D'accord. Ensuite on aura un pourquoi pas. Allez pourquoi pas je passe pas dessus. Parce que pour moi c'était ceux qui avaient une moyenne correcte. Mais qui manquait cruellement quelque chose. Pour regarder les redives de Wonkildead. Regardez la vidéo du jour les loulous. Zoras merci beaucoup pour tes 8 mois. Il a diablement raison. J'espère que vous l'avez tous vu. La vidéo qui est sur la chaîne aujourd'hui. Je sais que c'est le genre de contenu qui attire pas les gens. Mais je veux vraiment que les gens fassent l'effort de regarder. Pour savoir s'ils peuvent aimer. Parce que là vraiment pour moi euh. Le contenu est excellent. Mais je sais que le JDR peut freiner. Et la miniature et le contenu euh. Donnent pas forcément envie de s'y intéresser. Vu que ça sort du cadre de ce qu'on fait d'habitude. Mais ça vaut vraiment le détour. Merci Maxu. 10 IQ pour le Prime. Merci Tornac pour les 14 mois de sub. Euh. 18 minutes. 18 minutes. 18 minutes. 18 minutes. On va se le mettre de côté. Parce que 18 minutes. Je lui avais demandé 4 minutes de maquette. 18 minutes c'est un peu trop. Euh. On passe. Hop. À l'autre personne. Je la mets de côté. Elle est pas fermée. Elle est ouverte. Mais là. 18 minutes. Je dois voir des gens. Donc là. C'est peut-être un peu trop. Ça aurait été cool de... De se... Fixer la règle des 4 minutes minimum. Ah là là. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh là. C'est sur 16 gros. 4 minutes 51. C'est parfait. On a besoin de ça pour savoir si le montage est bon. Qu'est-ce que c'est ça ? De quoi ? T'as pas entendu ? J'ai entendu un bruit mais je pensais que c'était chez moi. C'était chez moi ? On aurait dit un son de vitre essuyée rapidement. Ah oui. Là je l'ai entendu. C'est à Iser ça non ? C'est pas vrai avec sa petite voix de merde. Mais c'est vraiment... Une vitre essuyée. C'est vraiment une petite voix de merde. Et si t'as aimé la vidéo alors mets un pouce bleu ma couille. Quoi ? Mais il a pas de vie lui. Plus de tout à l'heure il est caché derrière sa planche. La WAP et le HP là. Le connard. Oui. Bienvenue. C'est quoi cette molo ? Aix-Eler vient de se roll-around. Il a lancé une molo dans les pieds de Léopold et il a pas conner Léopold quand Léopold se faisait tirer dessus. C'est honteux. Oui bah n'hésite pas, n'hésite pas ! Il a vraiment full sans pression. Oh ! Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Oh ! Quel cover ! NON ! Pourquoi Appart ? T'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le droit, t'as pas le con, t'as pas le droit, aucun droit, aucun droit de faire ça. Il a niqué la game parce qu'il a pas rechargé. Oh je suis mort. C'est une blague, c'est à cause du là que j'ai pas pu faire le kill, c'est une blague. C'est injouable. Je crois que ça vous a marqué mais ça vague. Putain, quel fun. Mais putain, mais que veux-tu que je fasse ? Mais je ne peux rien... Mais putain de jeu de merde ! Pétez-vous des serveurs de... Mais c'est pas possible ! Ça casse le kill. C'est le lag, c'est le lag. Toi ferme ta gueule toi, ferme ta gueule. C'est foutu. Qui fait ça ? T'avais vu des CT faire ça ou pas ? La mollo là ? T'avais vu où est sorti le mec ? La tête du mec ? Ils sont boostés. Ah oui d'accord, non mais ils sont trop forts. Ah putain, sa mère. Ah, pas mal. Oh ouais, go ! Go annuler la gueule, go annuler la gueule. Allez, allez, allez ! Il reste pas un second. Allez, allez, allez ! Coute connexion, ça va expirer. On peut pas se reconnecter. Le serveur n'existe plus. Pitié. Comment on fait ? Se reconnecter. Oh, j'ai pu rejoindre. Ah bien, t'as raison. Ah ouais. Ah ouais, hein. Oh non, il est trop fort ! Non, non. Mais moi j'avais pas l'argent pour faire ça, mais pourquoi... Il devrait aller en B ? Il est où là ? Ça lag ? Oh non, ça lag. Mais non ! Oh non, mais non, mais... Mais putain, mais quel jeu de... Eh oh, Valve ! On peut pas jouer ! Abandonnez le match ! Je peux au moins aller sur la page Steam. Pour dire quoi, tu vas envoyer un message à GameNewWell ? Plus de ouf. Voilà. Parce qu'en fait, si on abandonne, on a 30 minutes de malus, plus une défaite. Si on essaie de se reconnecter, le serveur crache en continu. C'est terrible. Ah ! Ça a disparu. Je peux plus me reconnecter. Ah oui, mais en plus, je suis plus dans la game. Euh... Où est-ce qu'on voit les... Il est annulé ? Je pense qu'il est annulé. Ce ne serait que justice. Pourquoi on est trois ? Pourquoi on est trois ? Parce que ça arrivera, tout simplement ! Oh là là ! Oh là là ! Je sais pas si c'est qu'il était sur grave et tu veux faire le plaisir d'aller ramper et d'aider ton petit camarade qui partira ramper. On était bien trois. C'est toi qui va ramper. T'avais qu'à pourrer ta gueule. Monsieur Grincheux contre Bouboule, qui va gagner ? Bouboule ce bâtard ! Il a vraiment dit Bouboule ! Oh, il en a rien à foutre ! Putain, j'avais mon tuyau de douche qui fuyait... Du coup, j'avais presque plus de pression dans le pommeau de douche. J'ai racheté un flexible de douche et je me suis dit Damien, quitte à racheter un flexible de douche, fais-toi un petit plaisir, prends-toi un nouveau pommeau de douche parce que l'ancien, il commence à être un peu rouillé, tu vois. Tu t'as fait plaisir ? T'as pris le massage ? Non, non, genre, il avait l'air vraiment sympa et tout. Un design normal, tu peux contrôler la pression, super. J'installe le nouveau pommeau de douche. Je vérifie que l'eau cool, mais je fais pas gaffe à ce qui se passe. Je vérifie et l'eau sort, donc je m'arrête là. Je vais prendre ma douche. Je sais pas, je vois la fête foraine de Quimper qui s'allume au bout de notre douche là. Il fait de la lumière ? Le truc qui, eh euh... Ils foutent l'RGB ! T'es épileptique, tu fais une crise cardiaque. Il fait des lumières de toutes les couleurs, il arrête pas, il fait d'adadadaadada Il faut que tu te douches dans le noir. Je te jure que si quelqu'un vient prendre une douche chez moi, il se dit qu'il est arrivé chez un appart de gros meufs ! Mais je suis où, là ? Si c'est pour faire des maquettes de merde comme ça et me faire perdre mon temps, non merci, ne postulez pas. C'est vraiment de la merde, ma chier. C'est pas vrai. Allez-y, vous pouvez noter. Bon, sans surprise, pour moi, c'est un très bon montage. En fait, vous voyez, on a une différence avec le montage qu'on avait vu précédemment sur CSGO, où je vous disais que c'était un peu trop vieux. On avait le même dynamisme, la même rythmique, c'était sur CSGO aussi. Mais vous voyez, le côté plus moderne des édits, où on sent du coup que cette vidéo actuelle, c'est un très bon montage pour moi. Ça mérite un 9, en fait. Sur les 5 minutes, je n'ai pas vu le temps passer. C'est exactement ce qu'on cherche. C'est dynamique, on suit ce qui se passe. En gros, c'est ce qu'on recherche dans un montage. Oui, en fait, je n'écoute même pas votre note de merde, je m'en fous. Je mets directement un 9 sur 10. C'est un 9 sur 10, ce qui fait que c'est le deuxième 9 sur 10 qu'on a actuellement dans les notes qu'on a attribuées. Et vous, vous êtes des suceurs qui mettez 9. Vous, c'est pathétique. Merci Skyvert TV pour les deux mois de sub. En tout cas, ça me fait plaisir. J'ai découvert les JDR grâce à vous et franchement, j'adore le format. J'ai découvert les JDR en même temps que toi, du coup, parce que je n'avais jamais vu de JDR. Je ne l'avais jamais regardé. Donc du coup, content si ça t'a plu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, du coup, qui ont découvert le JDR parce que j'ai vu qu'il y avait DMZ qui gagnait vachement de followers pour suivre un peu ce qu'il faisait. Donc je pense que vu qu'on a touché un nouveau format, forcément, les gens qui nous suivent, nous principalement, ne devaient pas connaître le JDR non plus. Donc, content. Réalement bien de JDR. Non, mais je suis content. Moi, en fait, je kiffe vraiment l'ambiance des JDR et le principe. Ça me renvoie au centre Girodo pour ceux qui connaissent Tours quand j'étais jeune et que je faisais des donjons et dragons dans le centre aéré là-bas. C'était une enfance formidable. Donc je suis content d'avoir retrouvé ça avec la sauce actuelle, du coup, grâce à Internet et les moyens. Là, je ne suis plus sur un plateau avec mes figurines peintes, mais le plaisir est le même. Bon, en attendant, on en est où ? On en est là. Et putain, j'ai beau essayer de me rassurer, ça fait du monde, ça fait du monde à regarder. OK, donc là, c'était un pourquoi pas. OK, là, fitier, faites que tu n'aies pas fait une maquette qui dure 3 heures. La 157ème maquette, elle est là. C'était sur quoi ? Sur le CSGO, ça dure 5 minutes. Ah, mais qu'est-ce que je vous aime à faire des maquettes de 5 minutes. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous dites le monopole alors que c'est pas l'heure ? Putain, vous rat... Je suis en 720p ? Oui. Ça devait être le rush, peut-être que tu n'étais pas trop. Mais pourquoi vous dites le monopole alors que c'est pas l'heure ? Putain, vous ratez tout ce soir. Vous êtes décevant. La dernière fois, vous aviez été exemplaire avec cette blague incroyable. Pourquoi il me spam en disant le monopole ? T'as pas ramassé le monopole ? Je ne me sens pas bien. C'est la blague de la vidéo d'aujourd'hui MDR. 23h33, le prank de Terra dans le monopole. Oh, putain ! Vous êtes l'exemple même que quand on rassemble plusieurs personnes dans un même endroit, le QI baisse. C'est pas méchant, c'est juste ça. C'est un constat. La campagne Allo Rich sur PC. Si tu me sors ta meilleure OP sur Allo Rich, je le ferai avec plaisir. Il faut savoir que Terra si tu déteste Allo. Allo Rich, valeur sur... Je ne sais pas, moi je n'ai jamais fait de Allo et... Si, c'est vrai que le multi d'Allo Rich était quand même vachement plaisant à jouer. Aujourd'hui, ça casse pas à trois pattes à un canard, je pense. De manière nostalgique, c'était grave cool à jouer. Maintenant, tu vois, je n'y jouerai pas. Ok. Bah, je n'y jouerai jamais. Merci. Donc là, il a fait en sorte que je ne joue jamais de ma vie à Allo. Donc c'est à cause de lui, parce que j'allais jouer. Vas-y. Oh ouais, accueille-les. C'est une brochette. Et rien d'autre. Ouais. Ouais, ouais, bah ouais. C'était rien d'autre que ça. Je les claque comme ça sur le bureau. C'est tes couilles ? Ouais. Attends, elles sont vachement longues. Parce que si t'es assis... On se moque pas des différences des autres. Chacun est constitué à sa manière. J'ai un prépuce extra large. Extra large. Les femmes adorent. J'ai froid. C'est pour ça que je joue mal. Mettre le chauffage. Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait. Je vais mettre un pull. Et je vais être insane. Alors, quand je dis mettre le chauffage, je n'essaie pas mettre un pull. Je fais les deux. Non, si, j'ai du chauffage. Bon, il est complètement à chier. Il marche dans un rayon de deux mètres à peu près. Mais il existe. Achète des vêtements chauffants. Tu sais, qui branchent en USB. Putain. Oh, trop geek. Putain, c'est ça que j'aurais dû t'offrir au lieu d'un poulet. Oh, tiens, un pull chauffant par USB. Vas-y. Les accessoires USB de geek, c'est vraiment incroyable. Vas-y, il faut que je trouve un tiramisu de compète. Non, mais il faut aller dans un truc réputé. Genre, un truc. Pour que t'arrêtes de dire que c'est de la merde. Attends, c'est forcément humide, là, le biscuit en bas, là. Non, non, non. J'ai acheté des tiramisu aussi, moi aussi. C'était imbibé. Genre, le four est dégueulasse. Non, je te parle d'un truc où, genre... Oh, c'est déçu. Après, ça se trouve en merle. C'est une façon où c'est pas la règle officielle, mais... Même raid pour la mascarpone. Oh. Je passe en bas, mais j'ai pas la bombe. Du coup, ça va être assez inutile. Au pire, c'est de B et Clear. Tu peux le redire. Je l'ai dit en Say. Oh, non, putain. C'est son chacottero. Oh, tiens. Ce B-Clear en Say global était magnifique, par contre. B-Clear, B-Clear, les gars ! Est-ce que j'ai le droit de manger un biscuit ? Quel genre de biscuit ? Comme des petits lus, sauf que c'est la marque Super U. C'est pas mal, hein ? J'ai des petits lus au chocolat blanc. C'est pas mal. Pas fan du chocolat blanc, hein ? Ça change ? Oui, ça change, oui. Si tu peux mettre du piment dans ton quotidien, tu prends le chocolat blanc, mais bon. J'avoue que mon quotidien est très pimenté. J'ai mis. T'as retrouvé la VOD de Raft ? Non, quoi. Il faut te faire foutre. Elles sont vraiment définitivement mortes. Je vois vraiment pas où ça peut être, honnêtement. Alors, j'ai des vieilles VOD. Ça, ça a pas été publié, c'est Hitman 2. On s'en fout. Ça, c'est un jeu avec des gros seins et des gros culs. Par raft. Et ça, c'est pas raft. Je lance un appel. Si quelqu'un a téléchargé les VOD et raft, merci de bien vouloir nous en faire part. Soit on mention Twitter, soit par mail. Aidez-nous. On a que ça à foutre, oui. Bah, tu vas te faire enculer, c'est juste que si tu la donnes l'autre, tu vas pas donner l'autre. T'as pas de travail à faire. Tu payes combien ? Je vous donne 20 balles. Si vous avez les deux VOD, on monte à 50 balles. 50 balles. Genre, c'est... Ça peut vous changer la vie, en fait. Il doit bien y avoir un mec un peu chelou qui télécharge absolument tout le contenu et qui crée une énorme archive. Donc là, il n'y a personne qui l'a. Est-ce que le stream, ils ont des grandes archives ? Si ça se trouve, Rizzo le geek, il a développé quelque chose. Hé, le geekos. Rizzo, maintenant que tu es dans le chat, je t'invoque. Avec ma carte geek, je voudrais savoir si tu as, au sein de le stream, quelque chose qui, depuis 2019, enregistre toutes les VOD de le stream. Car l'un d'entre nous, on ne veut pas dire qui, a oublié d'enregistrer la VOD. Et du coup, on a une VOD qui a disparu définitivement. Sauf si tu nous dis que tu vas quelque part te stocker sur un drive ou un disque dur, quelque chose. Je suis sûr que vous avez des énormes archives incroyables où il y a tout. Par date. Ce qui fait qu'on pourrait récupérer cette VOD. Je sais que vous avez une énorme archive. La réponse est non. Pas de faire foutre. Non ! Tu vois, tu me perturbes ! 15 mai, DVD, c'est un lundi. Quoi ? Donc, ça veut dire que c'était sur Wankil. Si quelqu'un m'entend, peut-être de malade, passe-nous la VOD. 20 balles. Peut-être qu'on pourrait faire grimper le prix jusqu'à 25. Vraiment, la VOD complète en bonne qualité, c'est 25 balles. Ni plus, ni moins. Ok, la routine. Vous notez sur 10 le montage que vous venez de voir à l'instant. Merci Bobby Mandry pour les deux mois de somme. Merci Jean-Louis Pierre pour les six mois. Oui, j'ai vu l'actu. Je sais que vous l'avez dit plusieurs fois. J'ai vu que Jean-Pierre Pernault était décédé. Moi, ça va surtout beaucoup peiner à un ami, à moi, qui travaille pour lui depuis longtemps. Mais je crois qu'il a changé de secteur. Il a travaillé pour lui pendant très longtemps. Je pense surtout à mon ami, principalement. Rip Jean-Pierre. Vous, vous êtes où au niveau de la notation ? Vous êtes autour du 8. Oui, oui. Il y avait des bonnes idées dans le montage. Moi, je trouve que ça me manquait cruellement d'edit sur certains points. Là, comparé à... Parce qu'en plus, elles ont la même durée. Ça dure 5 minutes toutes les deux. J'ai senti des longueurs comparées à avant. De toute façon, ça se retrouve dans les notes que vous êtes en train de mettre actuellement. Je trouve que ça me manquait peut-être de patte du monteur. Peut-être qu'il s'attardait sur des phases qui n'étaient pas exceptionnelles non plus. C'était plutôt une bonne idée, le truc, avec l'annonce pour recruter des... Enfin, rechercher une VOD. Mais c'est tellement spécifique que ça ne parlera pas beaucoup aux gens. Encore moins à ceux qui ne regardent pas les lives. Parce qu'ils ne vont pas comprendre ce truc de VOD. Pourquoi on rechercherait ça, etc. Mais je vois ce qu'il a voulu faire. Mais dans tous les cas, il y avait un petit peu un manque. C'était une très bonne maquette. Moi, je partirais sur un 7,5 facile. Mais on ressent la différence avec la maquette précédente qu'on a vue, du coup, qui était aussi sur CSGO. Peut-être que c'est la VOD qui a un peu joué. Mais dans tous les cas, il y avait ce manque-là. Et que ce soit cette VOD-ci ou une autre, on aurait pu trouver un truc plus personnel au sein du montage. Quand tu passes après l'autre maquette, c'est chaud. Oui, mais je ne fais pas gaffe à l'autre maquette. Mais juste par contre, vous, ça vous aide peut-être à voir la différence entre un montage que je recherche sur la chaîne et un à qui il manquerait ce genre de détail. Donc vous, ça vous aide. Moi, je les différencie. Enfin, s'il fallait que je me calque sur le meilleur monteur de la corp pour juger tout le monde, je ne reculterais personne. Donc je ne fais pas en fonction de ça, je fais en fonction de chacun. Dès l'instant que moi, un montage n'est pas brouillon, qu'il y a ce qu'il faut en termes d'élite et que le rythme est là, c'est ce que je demande. Je ne demande pas à ce que chacun ait des particularités techniques, qu'il sache faire de l'animation, de la 3D, du dessin, etc. Ce que je m'en fous, c'est que du bonus et ça ajoute une patte personnelle au monteur, mais je n'en tiens pas à rigueur. Donc je demande juste que la base soit présente, que tous les ingrédients soient là, que la recette soit bonne, et que le monteur y ajoute quelque chose de personnel dans l'edit, ce qui fait qu'il y a une plus-value au montage. Donc moi c'est cette plus-value que je recherche, sinon je cherche n'importe quel monteur qui sait faire un day-rush et un montage, et je m'en fous, il y en a plein qui existent. Moi je cherche la plus-value du monteur qui va embellir le montage, qui va être au-delà de nos vannes, au-delà de ce qui se passe. C'est ça que je recherche principalement. Merci Yanis pour ton prime, et merci Ayuo pour le prime également. Ok, donc vous êtes parti sur un 8, 7 et demi, on se rejoint à peu près au niveau de la note, en tout cas de mon côté. Vous êtes... Ah non, on est plus à 130, là j'en suis à qui ? À lui ? Ok, il est où ? Il est... Putain, mais pourquoi je remonte aussi loin, bordel ? Il y avait vraiment autant de gens qui ont postulé et que j'ai sélectionné ? Eh ben mon salaud ! Ok, là on avait du pourquoi pas, du pourquoi pas... En fait, on n'avait que du pourquoi pas. Après, on n'avait que du pourquoi pas. J'avais commencé à être un peu plus... Enfin, j'avais resserré un peu les vis en termes de ma sélection, parce qu'il y en avait où je me disais, c'est pas le niveau de l'accord, mais ça peut éventuellement, s'ils se forment, mais en fait je peux pas former les gens, donc... J'ai mis des pourquoi pas, pour ceux qui avaient un potentiel à faire de mon montage pour la corp, mais à qui manquait quelque chose. Donc là du coup, je vais tomber sur la dernière maquette, 18 minutes, on verra si je regarde les 18 minutes, mais c'est potentiellement la dernière maquette des pré-sélectionnés qui avait des guillemets sur est-ce qu'on recrute, est-ce qu'on recrute pas. Je vais regarder cette dernière maquette, ensuite on fera un tour des dernières notations, je pourrais vous dire ceux qui sont recrutés d'office, je vous dirai la note qu'ont eu chacun, puisqu'ils sont dans ceux qui ont des très bonnes notes dans tous les cas, mais je verrai en fonction du nombre de personnes qui ont des très bonnes notes pour voir qui je recrute ou non. Un peu longue, mais elle était vraiment bien celle-là. Bah je m'en souviens plus, ça va me revenir quand je la mettrai, mais écoutez, de toute façon, on va regarder. Et bah il y a du monde au balcon ! Allez, grosse blague, bien sûr. Alors, jus d'orange. Voilà, bon, ouais. Hop, allez, dernier coup d'œil. Allez, bonne journée ! Hop, un petit dernier coup d'œil. Mais qui est-ce que ça voit où t'as déjà des coups d'œil ? Bon, vous regardez, vous vous achetez. Oh, voilà, il y a moins de monde au balcon. Allez, hop, hop, on est deux. Les réflexions, les réflexions de fils de pute devant les gens. Ça n'a rien à voir. Vous avez vu ? C'est impressionnant. Ma webcam n'a plus jamais eu un délai de retard entre ce que je dis et ce qui se passe dans la vraie vie. Regardez. C'est zinzin. Tous les streamers connaissent ce truc-là, en fait. Mais moi, c'est bon. Je ne suis plus maudit par le retour cam qui a de la latence. Ça me sauve la vie. Il ne faut pas s'habituer au confort. D'accord ? C'est comme les fois où j'ai mal au ventre. Je ne me sens pas bien. J'ai qu'une hâte, c'est d'aller mieux. Et quand je vais mieux, vu que c'est un stade, entre guillemets, pas de bien, mais de normal, je n'apprécie pas ce moment-là. Alors que quand je vais mal, j'ai qu'une hâte, c'est d'aller mieux. Donc quand on voit bien et qu'il ne se passe rien, on n'apprécie pas ça. Il faut faire l'effort d'apprécier. Là, c'est normal de ne pas avoir de délai avec sa cam. Mais j'apprécie toujours ces moments. Je suis obligé d'avoir un chat qui me spam, ça lag, délai, retard cam, de devoir désactiver ma cam en espérant que ça marche, ça friche, devoir lancer mon lag, etc. C'est nickel. D'ailleurs, la dose, ça va mieux. J'ai moins de barres dans le crâne gastro-doliprane, mais je pense que demain, je serai mort, ce soir, potentiellement. En tout cas, ça va. C'est moins qu'il y a un grésillement de fond sur ton micro quand il parle. Non, là, tu fabules complètement, mon micro va très bien, il n'y a rien du tout. Ça coûte 800 euros, ce micro, donc tu es gentil, tu ne peux pas racheter un micro à 800 balles, ça marche très bien, nickel, pas besoin d'en racheter un nouveau. Surtout que c'est déjà un nouveau. Parce que j'avais racheté un casque aussi cher, parce que le précédent était déjà très cher au même prix, juste parce que celui-là était un peu plus grand. Pourquoi ? Parce que j'ai une énorme tête. Ce qui fait que ça me comprimait le crâne. 800 balles, juste pour que ça me comprime moins le crâne. Donc si tu me dis que ça grésille, c'est possible que je te démonte ta race. Donc, vraiment, attention à prendre avec tes pincettes quand tu me fais une remarque comme ça. Gas Station Simulator, probablement un jeu de station essence, on va découvrir ça. J'imagine, je veux le nom. Ça doit être la station service. Elle est dégueulasse. Mais attends, tu as acheté ça combien, 50 dollars ? Ouais, c'est pour ça qu'elle est à nous, en fait, parce que c'est complètement inutilisé. Oh, mais non, mais c'est immonde, hein ! C'est hanté, c'est dégueulasse. Regarde, c'est vétuste. Je pense que les conditions de sécurité sont absolument désastreuses. J'ai vu le câble haute tension et trouver un moyen d'allumer l'électricité. Ah oui, parce que là, ça va pas du tout. Ouais, c'est très dangereux. J'ai vu des vidéos sur BestGore en Inde où ça se passe pas quand tu touches le câble. Le mec, là, il se lève, il le prend à la main. Allez, fini. Oh là, mais qu'est-ce que c'est... Il y a des chats ? C'est pas ça, le bruit que tu t'entends ? Ah si, j'entends des chats qui faisaient miaou. Oh là, oh là, oh là, mais ne... Faut peut-être réparer avant, non, de faire ça. Prenez le téléphone à la cabine. Ok, donc là, ça marche. Allô ? Ah, il me stresse, je suis prête. Ah, tu peux pas, t'es coincé. Je t'enverrai régulièrement des courriers pour te donner des informations sur comment gérer chaque partie de la station. Assure-toi de les lire. On les lira jamais. Ta gueule, ta gueule. C'est ton oncle, là, quand même. Ouais, preuve du contraire, c'est juste un mec qui m'a appelé à la cabine. Vous avez un nouveau mail ? J'ai un ordinateur ? Oh oui, bah, je m'attendais pas à mieux, hein. C'est déjà un exploit qui marche. Bonjour ou salut. J'ai appris que tu as fait un investissement solide. Ouais, je vais te donner quelques conseils et astuces. N'oublie pas de continuer à générer du profit. Bon, compte sur nous, là-dessus, il n'y a pas de problème. Bah, il va me donner de l'argent, c'est tout ce que je veux. Monter dans le mini-excavateur. Bah, voilà, ça va exploser. Pas de carburant. C'est le comble. Lol. C'est quoi les trucs éclairés, là ? Ça, c'est quoi, ça ? Checkpoint. C'est pour faire du kart. Putain, on va faire des courses. Et donc, il y a quand même de l'essence dans cette foutue station de merde. Mais ça se trouve, on pompe de l'essence directement dans les sous-sols. Donc, on en aurait à l'infini et gratuitement. Qu'on vendrait à prix fort. On va faire un profit de dingue. Retournez enlever les tas de sable. Et qu'est-ce que je fais avec ça ? Ouvrez la service au client. Mais attendez, je ne sais même pas où mettre mon sable. Il grille les étapes. Qu'est-ce que je fais de mon sable ? Bon, bah, d'accord. Je l'ouvre au client. Mais attendez, personne ne va venir. Bah, là, dans les tas, on a juste de l'essence, quoi. Rechargez votre réserve de carburant à l'aide du PC. Oui. Je crains d'oliprane. Allez. On y retourne, là. ...sens, quoi. Rechargez votre réserve de carburant à l'aide du PC. Commandez. Hop, on a dépensé 400 dollars. Et il ne nous reste plus. Et qu'on va devoir nous-mêmes mettre l'essence dans les voitures. Oh, les gens pourraient le faire quand même, putain de merde. Bah ouais, merde. Testez vos compétences sur la borne d'arcade en attendant la prochaine tâche. Il y a peut-être plus intéressant à faire, non ? Que jouer ? Quand même des choses à faire sur cette station. On peut faire du kart, comme on fait. Ouais, on s'en fout de la borne d'arcade. Oh, putain, ça sent la galère. Oh, ça sent la galère. Ah, ah non. Bingo, c'est une voiture télécommandée. Bingo. Imaginez des sensations plus folles. Si tu veux, je peux aller plus vite. T'as vu ? Là, je commence à m'accrocher à mon siège. Là, c'est autre chose. Dépêche-toi, le camion arrive. Encore neuf points de contrôle. Ouh, il est là, le camion. On l'entend. Ok, vite. Un client insatisfait. Qu'est-ce que c'est que cette... C'est pour ça, je te dis, c'est vraiment on est dans les années 40. C'est un peu aussi de l'autrement. Quoi, cette merde ? Oh, j'ai cru qu'il se démembrait. Oh, non. Vous allez pas mourir aujourd'hui, quand même. Bonjour. Oh, c'est Elon Musk. Oh, la vache, c'est vrai qu'il lui ressemble. Oh, putain. Oh, c'était lui avant qu'il ait des idées lumineuses ? Alors, monsieur, c'est... Oh, ouais. Waouh, on va recruter Elon Musk ou quoi ? Tu devrais investir dans le Dodge. J'ai le bon projet de racheter une société qui fait des voitures qui marchent pas à l'essence. Oh, là. Oh, il est où, le gros cerveau ? Oh, là, tu l'as dit de génie. Il n'y a rien là-dedans. Il n'y a rien depuis tout ce temps ? C'était du vent, c'était du vent depuis le début. Il n'est même pas vivant, c'est un robot. Il n'a aucun organe. Vite, ils ont compris qui j'étais. Je m'en vais. Faites pas attention quand je passe à travers la voiture. Oh, là, je suis un peu debout pour te surveiller. Avec un sac poubelle, vous pouvez ramasser les petits déchets et remplacer les sacs dans les poubelles. Enfin, vous devez commander un ramassage des ordures à l'aide du PC. Oh, mais tout se paye dans ce monde de merde. Oh, par contre, ça, c'est satisfaisant. Hop, les petits déchets. Et le truc des déchets, non ? Rien à foutre ? Comme tu peux le voir, les planches avec les pizzas. Rien à foutre. Avec les pots de yaourt. Comment ça, toilettes, c'est vrai ? Il y a des toilettes là-bas ? Non, non, la porte de gauche. Là, ici, ouais. C'est le signe pour... Parce que c'est sans le glissant. Et je peux te dire qu'aux Etats-Unis, quand quelqu'un a un accident dans ton lieu de commerce, On va payer des millions de dollars, mec. Des millions de dollars. Donc là, je dois vraiment... Oh, là, là, tu me diras, on n'a pas de client, on a du temps à perdre, mais quand même. L'obtruc, c'est qu'on peut régler... Il allait nous faire un panier. Second poteau pavard ! Oh ! C'est-à-dire qu'il savait vraiment que les gens allaient se faire chier. Et puis le retrait des déchets ne me dit pas que ça a coûté des blindes. Ah bah, moi, je peux te dire que je regardais les vidéos de la Redbox, Et puis, eh bah, Mixem, il disait que ça coûtait super cher, la benne... Ah ouais ? Où il y avait des déchets. Ah bah, moi, je suis... Tu sais quoi ? On en a rien à foutre de la planète. On ne tripa les déchets. Tu prends la pelleteuse, tu fais un trou au fond du jardin. Elle est gratuite, le ramassage des déchets. This is terroricide. Oui, et puis, au bout d'un moment, ça n'a pas du tout posé de problème. Il n'y aura pas des gros... Gros petites bosses partout. Tu sais, en fait, il y a des gens qui ont réfléchi comme toi, et ça s'est mal passé. Il y a un client, mais on n'est pas notifié de sa présence ? Ouais, il faut faire gaffe, attends, il y a eu un truc. Il est parti ? Eh ! Eh ! Revenez ! Revenez, on a de l'essence pour vous ! Arrêtez-vous ! Prenez de l'essence, vous n'en avez plus. Un plein. Je suis sûr que vous n'avez plus d'essence. Acheter un balai. Gratuit ? Mais bien sûr ! Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Oh, horrible. Je l'ai appris en école de commerce, mec. Cette phrase est très intelligente. Envie de crever quand j'entends ça. Les mecs qui ont craqué le code de la vie, c'est genre, et qui... Tu sais, ils se sentent un peu intelligents en mode... Eh, t'as vu ma tournure de fin ? Client ! Quoi ? Oh putain, tu l'as repéré comment ? Mais ouais, mais c'est discret, hein ! Je l'ai vu au chat et à la natif. Bonjour ! Oh, vous êtes gros ! Pardon ! Oh la vache, t'es vieux ! Qui fait la ronde ? Je dis ça au client ! Oh, vous êtes gros ! Je fais comment ? Je fais clic droit pour arrêter, clic gauche ? Je crois que t'avais relâché, genre, et ça se faisait un peu, genre un genre de slow-mo. Non, c'est bon ? Ah, vous avez dit quoi ? Re-dite ? J'ai pas vu ce qu'il a dit. Mais il était content, il a mis un pouce en l'air. Vous êtes content ? Dites... Oui, il est satisfait, il a mis le pouce. Oh, il va voir ! Il est sorti de sa voiture pour qu'accionner parce qu'il était vraiment outré, là. Connard ! Il a percé le plafond ! Le petit toit ouvrant, très rapide. Eh, arrête, connard ! Appeler la collecte des déchets. Alors, combien ça nous coûte, cette connerie ? Collecte des poubelles, commandez... Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Denis apparaîtra occasionnellement sur la station et peindra des graffitis sur les murs. Enculé ! Où le petit enculé, Denis ? Arrêtez-le en lui jetant des objets pour l'effrayer. Oh, un pneu ! Petit enfoiré de merde ! Oh, fils de... Ah, l'enfoiré ! Ah, l'enfoiré de merde ! Tu aimes les pneus ! Tiens ! Mais... Mais il nous fait chier ! À 100%, je vais te le mettre à 100%, Denis ! À l'enculé ! Reviens ici ! Et voilà, et qui c'est qui te nettoye cette merde ? Acheter un rouleau et... Bah ouais. Eh ouais ! Oh, des cacas ! Bah ouais, le caca ! Et tout en maturité, hein ! Tout en maturité, bien sûr ! On dirait le chat. Ah, le caca ! Un pipi ! Trop marrant ! C'est honteux ! Quoi, il y a un client ? Putain, il y a un client ! Ah, putain ! Mais oui, mais oui, mais le caca ! Vous faites pas attention au caca ! Oh, bah, parfait ! You suck ! Oh, non ! C'est faux ! Ah, j'ai pris une éjac ! Qu'est-ce que t'as fait ? Qu'est-ce que t'as fait ? Ah, je prends des éjacs ! Attends ! Mais t'as mis des taches par terre, du coup ! Ah, merde ! Le caca ! Direct en la zone verte ! Oh, attention, ça bouge ! Est-ce qu'on l'a fait en blanc, notre station ? Bah, c'est ça qui me pose problème. Alors, ça se verra bien, mais si on peut y mettre un peu de fantaisie. Il y a un mec très technique, il a dit. Avec du blanc, au moins, vous vous embêterez pas à mettre une sous-couche. Le mec qui rigole pas trop dans la vie ! Le mec est quand même bien sympa ! Oh, il doit jouer que des jeux comme ça ! Oh, putain ! C'est un mur très technique ! Oh, putain de merde ! Oh, ce mur-là, je sais pas ce qu'il avait, mais wow ! T'as déjà repeint un mur ? Non, mais je pense que c'est un enfer et que c'est pas amusant. Surtout s'il y a besoin de plusieurs couches. Ouais, ça a l'air très chiant ! Il y a que dans les films où je vois la maman et le papa, ils s'amusent gentiment avec leur petit habillé à repeindre la chambre de bébé. Moi, je pense qu'en vrai, c'est super chiant. Il a bon dos, bébé ! Eh, j'avais pas vu, mais en fait, il faut faire les coins, c'est horrible ! Oh non, il faut faire les poteaux et tout ! Ah merde, la façade, j'avais pas fait... On va la mettre bleue, la façade avant. Allez, vite, les poutres, tu pourras les faire en noir. Ah ouais, le style ! Les poteaux en couleur, ouais, ouais, on va faire un ton comme ça. Ou en bleu, si on fait un ton. Eh, c'est nous, les artistes, hein, si c'était vous, ça se saurait. Allez, hop, mouchette, les ploucs. Nous connaissons, on va avoir une jolie petite station. Putain, c'est pas obligé, c'est de l'art. Putain, j'en ai mis partout ! Ouais, c'est vraiment pas mal du tout, hein. On refera la troite... La troite... La troite... Je vais pas y arriver. La toiture, elle est volée. Ok, on refera la troiture, elle est volée. Ta gueule. Ah, j'entends un nouveau client. Ah, bonjour ! Très belle voiture, une Dodge, si je me trompe pas. Ah, on en a marre de voir des bouseux ici, ça fait bien de voir des gens qui travaillent. Alors ? Ouais, bah ils n'ont pas beaucoup de plein nombre, lui. Putain, mais 27 dollars, mais vous êtes vraiment... Ouais. Trouvez le bon outil pour ouvrir le coffre de la voiture. Quoi, tu veux crocheter sa voiture ? C'est quand même pas bien pour le client. Crochetage. Faut faire tourner le crochet, maintenir space pour essayer d'ouvrir le coffre. Voilà. Oh, boisson, casse-croûte. Oh, ça y est, on va vendre des trucs. Oh, ça y est. Et ça y est. Alcool, cigarette, crème glacée. Ok, on met des boissons ou des casse-croûte ? Ouais, ouais, ouais. Casse-croûte, casse-croûte d'abord. Casse-croûte, casse-croûte. Euh... Grand stand quand même, non ? C'est snack, quoi. Répondez à l'appel de votre oncle. Oh, non. Je vois que l'affaire se porte bien. J'appelle pour te féliciter d'avoir réussi à la faire décoller. Mais tu ne peux pas faire tourner une station service avec seulement du carburant. J'ai demandé à certains de mes employés de livrer des stocks supplémentaires pour tes étagères vides. Il est temps de parler argent. Tu me dois désormais... Quel crevard, c'est vraiment un oncle de merde. Est-ce que je dois rembourser la dette ? Mais de combien ? 5000 dollars ! Ça se trouve, c'est la mafia. Sinon, on ne sera obligé de recourir à des méthodes de remboursement plus persuasives. Bah voilà, je te l'avais dit, c'est la mafia. C'est un enculé, c'est pas du tout mon oncle. T'as vu le timer en haut à droite, là ? T'es en restant 5 minutes 20, en fait, c'est des minutes. Je vais me faire péter à gueule. Mais mec, tu veux bien qu'on n'a pas l'argent ? Mais j'ai absolument pas l'argent, j'aurai jamais l'argent. Il a pas fini lui, qu'est-ce qu'il veut ? Bon, Elon, il faut partir. Vous vous faites peur de le client. Livraison de carburant à côté de la station. Oui, bah... Ah, t'as oublié d'ouvrir la vanne. Il osait rien me dire. C'est vrai, il était timide. Ah, le pauvre. Alors, scan d'abord le produit. Oh putain, on va faire une vente avec la caisse registreuse et c'est technique. Si tu manques le scanner ou tu laisses tomber le produit sur le sol, c'est de ta faute, ils seront donnés gratuitement. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? J'ai rien fait et c'est complètement légal. Attends, j'ai peut-être de l'essence ou un snack. Ok, accueille-le comme un client normal. Je suis... Mais qu'est-ce qu'il... T'as voulu un sandwich, toi. Arrêtez-le ! Vous voulez pas un sandwich ? Ah bah si, mais t'as un coup le proposé. Alors, vous voulez quoi ? On a pas mal de trucs, hein. Très bon choix, monsieur. Je sais pas ce que vous avez pris. Vous l'avez mis dans votre poche, par contre. Voyez me tendre votre article. Putain, j'avais jamais été caissier dans ma vie et c'est stylé, en fait. Mais c'est génial, en fait. Pourquoi les gens se peignent ? Y'a des gens qui sont payés pour faire ça. Pareil, pompiste. Trop bien. Mais oui, c'est trop bien, pompiste. Pourquoi c'est plus un métier ? Allez, bonne journée. Payez le prêt en utilisant votre PC. Ah, j'ai 0 dollars. Ah bah oui. Juste pour jeter un truc, je vais péter les plombs. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous n'avez pas une petite fin ? Il y a marqué poubelle. Vous voulez pas au moins utiliser les toilettes ? C'est 1,70 les chiottes. Go l'accrocheté. C'est vraiment une... Excusez-moi. Excusez-moi. Vous pouvez... Mais oui, on peut crocheter les voitures qui sont sur le parking. Oh, je vais crocher tous les clients. Ah, c'est comme ça qu'on va faire de l'argent. En fait, c'est... Le tout ça, là, ça ne rapporte rien. C'est faux, c'est une façade. Répondez au téléphone. Ah, sur mon oncle qui va se plaindre. Ah, bonjour mon oncle. Ah, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'ai le crâne en compote. Ah, je n'ai pas pu rembourser mon oncle. J'en ai vu de toutes les couleurs. Faites tout péter. Oh, bah lui, je vais le crocher dehors. 4000 balles dans le coffre. Merci d'avoir décroché, il faut qu'on parle. Il y a eu une erreur, une grave erreur. Le délai de ton prêt d'investissement a été mis bien trop court pour ce qu'était le montant. Bah oui, bah oui. Accepte ce petit cadeau en guise d'exclusion. Ah non, pas des cadeaux de mon oncle. Ah non, mon oncle ne faisait pas la peine. C'est jamais des cadeaux. Cependant, tu devras rendre l'entrepôt à nouveau opérationnel pour le recevoir, d'une manière ou d'une autre. Décoration d'extérieur. Prends le plus gros prêt possible pour qu'on se fasse une bête de station service. Et après, on se fait buter. Achetez l'amélioration de niveau 2 pour votre station service. Oh, maintenant ils ne vont plus sous la pluie quand ils arrivent. Ils ont un petit Porsche. Mais ils avaient déjà le Porsche. Ah non. Non, pas jusque là. T'as raison. Pas jusque là, oui. C'est sympa. Eh, sympa. Ouais, pouce en l'air. Nickel. Trouver un moyen d'entrer dans l'entrepôt et d'ouvrir ses portes. Ah, on n'a plus le truc de merde là, la décharge. Ah, putain, ouais. C'est nickel ça. Mais tu ne veux pas plutôt crocheter une voiture qui est garée sur le parking ? Vous êtes qui ? Ne voler rien. C'est votre voiture ? Il va peut-être repartir avec un burger gratuit, mais il repartira avec 5000 balles en moins. Là, tu fais ça devant des clients. Attendez, un client m'a demandé d'ouvrir le coffre. Ça y est, monsieur, j'ai ouvert votre coffre. Il y avait 16 dollars dedans, les voici. Oui, j'arrive. Avec le crochet dans la main. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut ? Une autre canette de coca. Tapis roulant sale. Oh, mais non, la canette ! Oh, la canette ! J'ai fait tomber une canette ! Putain ! Allez, bon pour vous ! Hop, 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 hop ! Attention ! Tes oreos ! Un double chunky, monsieur a de l'appétit ! Des chips au propre cas. Tu vas plus vivre que des meufs à la caisse quand je vais au Super U. Ah, je suis chaud ! Je suis chaud ! Bonjour ! T'es bouillant. Super, votre veste. Qu'est-ce que... Alors... Tu ne vas pas demander s'ils avaient la carte du magasin ? Vous avez la carte du magasin ? Moi, je n'aime pas quand je ne l'ai pas et qu'on me demande si je la veux. Surtout que quand tu fais l'erreur de dire oui, ça prend 15 ans. Qui dit oui ? Le petit coup de chiffon à chaque fois. Hein ? Faut que ce soit bien propre. Chips au paprika. Hop ! Et voilà, pompe ! Client, client à la pompe, client à la pompe ! Ah ! C'est de l'autre côté ! Quel étourdi, je fais ! Le mec, toujours de très bonne humeur ! Allez ! Le gars, super chiant ! Allez, vous aussi ! Euh... Oh ! Bah tiens ! Oh ! Dépêche-toi, dépêche-toi avant qu'il arrive ! Donnez-moi une petite seconde pour vérifier que votre coffre est... Il va très bien, votre coffre ! Je peux pas le faire. Oh ! Et vous, où ça va le coffre ? Hop ! Attendez deux secondes avant de repartir... Je vérifie ! Rapidement ! Dépêche-toi, dépêche-toi, elle monte ! Et bonne journée ! Bonjour monsieur ! J'arrive, je suis à vous tout de suite ! 6 dollars ! Bah écoutez... Ah ! Vous avez oublié votre argent dans votre voiture ? Bah allez-y, je vous attends ! Trouvez-moi moyen d'entrer dans l'entrepôt. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fait ça. Le harceur de coffre ! Il court, il essaie de croire en même temps ! Alors... Oh putain ! L'entrepôt ! Mais attends, on va faire des bêtes de concert à l'intérieur de l'entrepôt là ! Tu vois, bouger son petit bras là ! Il y a du son normalement ! Parce qu'il n'y a pas de musique ! Ah ! Je reclonais, c'est au clair de la lune ! Alors... C'est pour faire quoi ? C'est parce que notre oncle voulait nous offrir un cadeau et retirer les meules de fonds pour un entrepôt opérationnel ! Il va demander de garder de la coke pour lui, c'est sûr ! Eh, faut vous dire si on vous fait chier, plus de 17 000 à regarder le live là ! On vous fait chier ou quoi ? Oh eh, putain ! C'est quoi ces squatteurs là ? Qu'est-ce que vous foutez là ? Dégarpissez le plancher là ! Il y a un client ! Il y a un client ! Qui est arrivé en premier ? C'est vous ? Allez ! Dépêchez-vous ! Le coût des fonds, j'ai toujours très réussi ! Ah ! Merde ! Ah non ! C'est gratuit ! Barrez-vous ! Le calme devient très désingréable ! Les murs extérieurs sont sales ! Oui, on a beaucoup de problèmes dans la vie ! Non mais non ! Je le dis, il nous faut des salariés en fait ! C'est tout ! La livraison qui arrive ! Le cadeau de mon oncle ! Putain, c'est vrai que les murs sont dégueulasses ! Mais attends, mais c'est super sale ! Il y a trop de trucs à faire ! C'est scandaleux ! On est pas assez de mains ! En fait, il faudrait que le jeu soit jouable en coop ! Il y aurait du taf pour au moins 4-5 personnes ! C'est à ça que servent les abonnés, putain ! Si seulement on pouvait vous engager dans le jeu ! Mais c'est très trop bien ! Un jeu en multi où du coup, tu sais, t'as chacun son poste ! Ouais, et s'il fait mal son poste, on le vire ! Y a quoi faire dans l'entrepôt, là ? Y a la grosse livraison ! Mais oui, mais qu'est-ce qui... Mais livraison de quoi ? La livraison de l'oncle ? Eh oui ! Oui, j'arrive ! C'est bon, on ouvre ! Oh là là ! Allez, venez ! Oh, putain, et m'écrasez pas non plus, gros con ! Alors, qu'est-ce que mon oncle m'a amené ? Quoi ? Que... comment tu te poses ? Bah aidez-moi ! Vous voyez bien que je comprends rien ! Wow ! Client à la pompe ! J'arrive ! Non mais attends, tu peux pas le faire attendre ! Putain, la marchandise ! Attendez ! Et ne voler rien dans l'entrepôt ! Putain, les problèmes ! Apparemment dans les étagères ! Ah oui, les étagères qu'on a retapé ! Ah, c'est les chips ! Mais quand t'as cliqué, ça allait où ? Eh, faut que je ferme la station, sinon on va nous voler tous mes cartons ! Mais non ! Y a des étagères dans l'entrepôt ! Ah bon ? Qui est con ! Oui ! Bah... comment... Euh... Oh, je vais fermer la station ! C'est bon ! Tous les gens veulent que je ferme la station, je vais fermer la station ! Mais non, regarde, c'est un client ! Tu peux pas le fermer devant lui ! Oh, il a tourné ! Bah oui, il est pas content ! Oui, j'arrive ! Deux secondes ! Attends, c'est un truc maître ! Attendez ! Oh non ! Oh non ! Mais non ! C'était sur le point d'y arriver, la merde ! Oh non ! Merde ! Putain, un truc maître ! J'allais gagner masse de thunes ! Bon alors ! Je crois que ça va sur les étagères de... Ouais, tu sais, là, au fond, il y a des étagères ! Ça va pas, là, là ? Eh ben, c'est bon ! Super ! Allez ! Et je garde le camion, hein ! Allez, bonne journée ! Bah attends ! Fille ! Fille le destin ! Oh bah c'est fermé ! T'as fermé l'entrepôt ! Attendez, deux secondes ! T'as un immigré ! Je suis clandestin ! Adios, les ploucs ! Je m'en vais dans une nouvelle aventure ! Attends, mais rien ! Ferme les portes, ferme les portes ! On va passer la frontière ! Il ne le saura jamais ! J'espère que c'est pas un camion réfrigéré par contre ! Ça marche, ça marche ! Taillot ! Taillot ! Vous êtes officiellement un résident américain ! Ok ! Alors ma chérie ! Attention ! Mon gros boudin ! Allez ! Attention le bazar ! Bah oui, t'as des kilos en trop ma chérie ! Alors... Allez-y ! Pour la note de la maquette sur 10 ! Dans le chat, je pense qu'il y a un truc qui est évident qui doit ressortir, c'est que... Effectivement, dû au manque d'édit et peut-être au choix des séquences dans l'ensemble... En fait, on a une certaine longueur tout au long de la vidéo, et c'est pas au fait qu'elle dure 18 minutes... Parce qu'en vrai, il y a plein de vidéos qui durent plus que ça dans l'élinquetéracide. La vidéo d'aujourd'hui dure 45 minutes, on ne voit pas le temps passer. Donc c'est bien dû au problème de longueur tout au long de la VOD. Je pense qu'il aurait... Pour montrer son talent dans le montage, j'avais demandé 4 minutes minimum. Il ne fallait pas pousser non plus à 18 minutes. Peut-être se concentrer sur... Allez, 8 minutes max, et mettre les meilleurs edits, les meilleures séquences. Mais là... Là, c'était très 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 long, très très long, très 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 long. Et pour quelques edits parsemés sur un total de 18 minutes... C'était vraiment parsemé... Ce qui fait que si on prend un ratio normal, en fait, on aurait eu une édite toutes les... Je sais pas, peut-être toutes les 5 minutes qui valaient le coup. Donc euh... Je sentais clairement la longueur passer. Donc... Il y avait... Il y avait un rythme qui essayait d'être soutenu, mais il y avait des séquences dans le dérush qui étaient prises. Et il aurait mieux fallu les passer à la trappe. Il y a plein de séquences, moi, que j'aurais fait sauter là. Si j'avais fait des retours à un monteur de la corp, je lui aurais fait sauter plein de séquences. Vraiment, vraiment beaucoup. La vidéo aurait duré... Je pense même pas 13 minutes sur les 18 qu'on a vus. Euh... Ce qui fait que du coup, j'ai... En fait, là, on est sur un... Autant tout à l'heure, on avait des montages où euh... Il y avait un rythme soutenu, etc. Mais ça manquait des dites. Et c'était le point faible. Là, le problème, c'est que ça manque des dites déjà cruellement aussi. Mais euh... Aussi, en termes de rythme, le rythme n'était pas assez soutenu. Euh... En fait, je le sentais le temps passer. Vraiment, je le sentais le temps passer. Euh... De dingue. J'avais... En fait, l'impression de... Quand j'en étais à à peine 13 minutes, j'avais l'impression que j'avais regardé déjà 20 minutes de vidéo. Euh... Et je pense que c'est... C'est... C'est dû au dérush. C'est pas dû au... Au rythme principalement. Je pense que c'est dû aux... Séquences sélectionnées qui sont peut-être pas... Assez intéressantes pour garder dans... Dans un épisode de Link et Terracid. Alors c'est parfait pour un best-of si on voulait suivre... Ce qui se passe dans le jeu, notre avancement, etc. Mais ça, honnêtement, je m'en fiche complètement. Je veux pas que les gens se disent euh... Donnez-moi un condensé du let's play de Link et Terracid pour que je suive le jeu. Je veux que les gens rigolent et passent un bon moment devant l'épisode. Qu'ils aient un fil rouge, évidemment, c'est important. Mais qu'ils aient toutes les informations sur un jeu. Par exemple, les séquences où on conduit le truc téléguisé. On s'en fout complètement. Ça peut dégager. Des instants qu'on nous voit gérer la station de service. Qu'on connaît des problématiques importantes qui vont être un fil rouge. Comme on a emprunté de l'argent. Ou... On doit gérer la vente en même temps qu'un autre truc. C'est tout ce qu'il faut. Mais euh... Là, moi, malheureusement, c'est pas... Il y avait trop de points noirs pour que je puisse me dire euh... Il y a un potentiel gigantesque. Il manque deux, trois trucs. Là, on est pas sur quelques retours pour améliorer la maquette. Il faudrait revoir une bonne partie de la maquette. Et je pense que... Alors, il faudra que je revoie le passage. Mais à mon avis, j'ai pas dû la regarder entièrement. Quand je l'ai pré-sélectionnée. J'ai dû skipper et regarder une partie. Et en me disant euh... Pourquoi pas il y a un potentiel. Si je l'avais regardé entièrement, peut-être que j'en serais venu à la conclusion que j'ai aujourd'hui. Qui est que ce n'est pas vraiment au niveau de ce que je recherche. Pour un montage, c'est très bon. C'est indéniable. Ça fait un très bon montage. Mais au niveau que je voudrais qu'il y ait sur la chaîne. C'est pas... C'est pas vraiment ce que je voudrais. Tu l'avais regardé entièrement ? Bah là, en tout cas, je peux pas me dire que ça sera... Enfin, moi je lui mettrais une note de... Vraiment... C'est pas... Aux alentours de... Vraiment, 7, 7. Si je peux donner le mieux, ce serait un 7 quoi. Vraiment... Je serais parti sur un 6, 6,5. Je peux donner un 7 au mieux. Mais ça manque cruellement d'investissement de la part de touche personnelle du monteur. Donc euh... Là, moi je partirais sur un 7. En fait, dans tous les cas, ça fait partie des gens qui peuvent être repêchés à n'importe quel moment. C'est sûr. Mais euh... Pas... Pas directement dans ce que je recherche dans les montages. Alors par contre, il faut que je retrouve... Qui est la personne qui a fait cette vidéo. Parce qu'en fait, si je la retrouve pas... Je peux pas lui attribuer une note. Alors attendez. C'est bon, je l'ai. C'est qui ? Là, 123. 123, c'était qui ? C'était... Hop, 123. Ah bah je ne te trouve pas, 123. Où est-ce que t'es mon fumier ? Pas belle comment ? Hum... Ouais, si je te retrouve pas, c'est un problème ça. Ça, c'était des pourquoi pas... Pourquoi pas, pourquoi pas... Pourquoi pas, pourquoi pas... Pourquoi pas, pourquoi pas... Il y a beaucoup de pourquoi pas, hein. Ok... Ah, ça devait être lui. Je ne te retrouve pas. C'est dramatique. Je vais te chercher, hein. Je vais te chercher. 157. Est-ce que c'est toi ? Non, c'est pas toi. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Euh... Ah, j'aurais pas dû skipper, finalement. Quand on y pense... Attendez. Castation Simulator. Je copie le lien de YouTube. Je vais sur mon Google Fit. Je le recherche. Je ne trouve rien. Aucune URL ne correspond à la maquette que vient d'exister. C'est-à-dire que là, officiellement, la maquette n'existe pas. C'est bon, je l'ai. Ah, elle a postulé deux fois, c'est pour ça ! Fumier ! T'as postulé en numéro 123 et t'as postulé en numéro 162. C'est pour ça que je ne te trouvais pas. Tu es qui, du coup ? 162, c'est toi, ça. Et ton contact, il est où ? Pas là, pas là. Ah, tes contacts. C'est toi ! Fumier, c'est style. Il est là. Est-ce que je te trouve sur ma fiche ? Ah, tu te caches, hein ? Tu ne veux pas une note, hein ? Putain, mais même sur Discord, je ne le trouve pas. Mais ce n'est pas possible. Oh, je vais te péter la gueule. Oh putain, je ne te trouve plus. Je t'ai noté quelque part. T'es où ? C'est pas toi. Tu n'existes... Il est là. Oh, l'enculé ! Oh, je vais te mettre un 2 sur 10. Bon, je garde le 7, t'as de la chance. C'est bon. Alors... 9, vous avez été anormalement vraiment haut. Là, pour le coup, je ne comprends vraiment pas votre notation. Vous l'avez mis au même niveau que les maquettes qu'on avait vu qui étaient un recrutement quasi parfait. Je vous avoue que je ne comprends pas votre système de notation. Je ne sais pas si c'est juste parce que vous avez aimé la VOD, tout simplement. C'est le chat. Là, mais je m'accordais vraiment sur les notes... On se rejouillait à peu près sur tout, mais là, je vous avoue... Je vous avoue que 9, c'est une note externe. 9, c'est vraiment une note qui veut dire... C'est un recrutement. La vidéo peut être directement postée sur la chaîne. C'est parfait. C'est incroyable. Les visites sont là. Donc, je ne sais pas pourquoi. Mais... Bon, première incohérence qu'on a entre nous, mais... Il en fallait bien une. Alors, du coup, on a... Beaucoup de présélectionnés. Donc, étant donné que j'ai déjà recruté 7, 8, 9, 10... 10 nouveaux monteurs. Ce qui est beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de place. Donc... Vont être recrutés. Grâce à leur maquette. Avec des guillemets, parce qu'il faudra qu'ils fassent une maquette qui dure vraiment le temps d'un épisode pour être sûr. C'est... J'ai besoin de ça. Parce que... Ils ont 1. Peut-être la chance de la VOD. Tu tombes sur une bonne VOD. En vrai, elle fait le taf suffisamment pour que... T'aies une bonne note. Parce qu'en fait, le fond est très bon. Même si celui qui a fait un truc sur une stoppable, je ne sais plus comment ça se prononce là, le jeu où on doit se trouver en tant que bot. A mon avis, lui, il est très bon. Mais dans tous les cas, je vais leur demander de soit prolonger leur maquette à un format d'une vidéo complète pour pouvoir, du coup, la rémunérer et la publier sur la chaîne. S'ils ne peuvent pas, ils vont devoir faire une maquette d'une durée d'un vrai épisode pour que je me fasse une idée. Donc c'est un recrutement, mais avec des guillemets parce qu'il faudra prouver une bonne fois pour toutes qu'on a le niveau. Mais ça devrait le faire. Il y aura donc... Wartas... Je ne sais pas comment on prononce son nom de merde. Wartas. Je vais dire Wartas. Wartas qui sera recruté. Ainsi que... Eden Nari qui sera recruté. Wartas qui avait fait du CSGO de mémoire et Eden Nari qui avait fait du Unstoppable. Donc eux deux, c'est sûr qu'ils vont être contactés pour un recrutement. C'est bon modo, bravo champion. Il ne peut pas avoir que des qualités. Malheureusement, il fallait qu'il soit modérateur de Fly & Go. Avec des guillemets, il y aurait potentiellement Saiki, qui est celui qui fait de l'animation 3D, même si c'était perfectible et il y avait quelque chose. Ainsi que... qui vont potentiellement être contactés. Donc on est sur deux recrutements quasi sûrs, deux autres potentiels qui ont l'air d'avoir le niveau, mais il faudra vérifier. Pour tout le reste, les notes étant en dessous de 8, donc ça va du 6,5 jusqu'au 7,5. Vous avez tous un très bon niveau, une bonne note, mais il manque quelque chose pour être dans la Corp à l'heure actuelle. Si vous voulez être rassuré, Larsen m'a encore dit, parce qu'il fait partie de ceux, et je ne le savais pas, qu'il avait déjà postulé, qu'il n'avait pas été retenu, et il fait partie des nombreux monteurs de la Corp qui avaient déjà postulé pendant une période de recrutement et qui n'avaient pas été retenus, et qui ont repostulé plus tard. Pour que vous vous rendiez compte, Larsen, c'est celui qui a fait la vidéo qui est sortie aujourd'hui sur la chaîne. Si ça peut vous donner une idée, ce mec-là a été refusé au précédent recrutement. Vous voyez le niveau qu'il a maintenant. Donc, ne perdez pas espoir si vous pensez qu'être recruté, c'est un nom catégorique. Déjà, si vous avez été présélectionné, c'est très bien. Ceux qui ont postulé de manière générale, cette année, on a dû avoir grand max une vingtaine de VOD qui étaient entre guillemets catastrophiques, où vraiment il n'y avait aucune chance que ça passe, et c'est très peu par rapport aux résultats d'habitude. Je pense que le brief a dû aider et décourager ceux qui n'avaient pas de niveau de participer, mais en tout cas, le niveau moyen était très bon. Et ceux qui n'ont pas été pris ne sont pas bons monteurs. Ils sont bons monteurs dans tous les cas, c'est juste qu'ils n'ont pas le niveau que je recherche pour la chaîne. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons. Donc je tiens vraiment encore une fois à les rassurer. Vous avez tous plus ou moins un très bon niveau en montage et vous pouvez largement postuler sur plein de chaînes YouTube. Je pense juste que je suis le mec qui est le plus exigeant en termes de montage. Et à cause de ça, ça pose problème parce que du coup, il faut être, pas le haut du panier, mais il faut vraiment avoir nos codes, comprendre comment fonctionnent nos vidéos pour essayer d'y correspondre le plus possible. Donc rassurez-vous, sur ce niveau-là, vous n'êtes pas refusé parce que vous êtes mauvais monteur. C'est juste que pour l'instant, ce n'est pas le niveau exigé qui correspond à la chaîne. En tout cas, voilà. Les phases de recrutement sont officiellement terminées. Ça m'aura pris, je crois, plus de 25 heures. Merci à tous d'avoir suivi cette période de recrutement. C'était fastidieux. Je suis content de l'avoir fait en live parce qu'au moins déjà, vous voyez ce que j'aurais dû faire seul de mon côté. Vous avez pu y participer et échanger. Du coup, je suis content que maintenant les gens estiment plus les montages parce qu'ils se rendent compte du travail qu'il y a derrière. C'était déjà le cas quand je voyais dans les commentaires les gens qui remerciaient vraiment beaucoup les monteurs dès qu'une vidéo sortait. Mais là, j'ai l'impression que les gens font encore plus le lien entre le travail qui est fait et ce qu'ils voient. Et ça, en vrai, c'est génial pour les monteurs parce que ce dont... Enfin, moi, c'est ce que je vivais quand je montais, ce dont on manque quand on est monteur, quand on fait une vidéo pour quelqu'un d'autre ou même pour soi-même. C'est juste que je trouve qu'on récompensait pas assez le montage, donc un peu un manque de reconnaissance pour les monteurs. Alors que le monteur, quand il fait un travail comme ce qu'on a vu aujourd'hui sur la chaîne, en règle générale, sur la chaîne ou en kill, c'est le truc qui donne toute l'essence à une vidéo. Donc un youtuber qui fait juste du derush ou quoi, je peux comprendre, mais sur une chaîne comme la nôtre, c'est vraiment important de remercier le monteur parce que c'est grâce à lui que vous avez un truc que vous kiffez comme un épisode. Parce que si vous voulez faire la différence, regarder une VOD brute, vous voyez à quel point ça n'a rien à voir. Même s'il y en a qui sont des aficionados des VOD et qui préfèrent l'ambiance live, il y a quand même un travail énorme qui est fait durant le montage des épisodes de l'Inquietté Rassin ou des vidéos en général sur grand kill. Donc je suis content que les gens, de plus en plus, se rendent compte du travail qu'il y a derrière et remercient les monteurs. N'oubliez pas de remercier les monteurs dès qu'un montage vous a plu, que vous avez compris qu'il y avait une plus value grâce aux monteurs. Comme d'hab, dites le dans les commentaires, ça fera forcément plaisir aux monteurs. C'est ce qu'ils recherchent en vrai au-delà parce que c'est bien beau d'être rémunéré, c'est bien beau de se dire je travaille pour entre guillemets une grosse chaîne mais la reconnaissance du public pour son travail c'est toujours ce qu'il y a de mieux au-delà de ça. Parce que je sais qu'il y a des excellents monteurs que je connais qui vivent dans l'ombre des Youtubers pour qui ils travaillent et ça les fait vraiment chier de se donner à fond et de voir personne qui remercie le travail alors qu'ils font des trucs vraiment formidables sur leur logiciel de montage. Mais tu vois personne les remercier dans les commentaires. Ou pire, parfois le Youtuber se fait remercier pour son montage parce qu'implicitement il dit pas que c'est pas lui qui monte ses vidéos mais qu'en fait c'est un monteur parce que les monteurs n'est pas crédités ou quoi. Donc si vous n'avez pas à qui remercier, nous c'est comme ça depuis le début j'ai toujours crédité tous les monteurs. Vous en regardez la description, il y a le nom de chaque monteur qui a monté des vidéos. Et si c'est une ancienne vidéo et qui a marqué montage par Terracid, n'hésitez pas à remercier Terracid également. Je pense que ça lui ferait plaisir. Voilà, faites un petit tour du côté des Wanklash, des Red Dead Youtubers, des Youtubers à la ferme, des anciens liker Terracid. N'hésitez pas, ça lui ferait plaisir. Ça ira, merci. Alors hop, Grimkujo, on le Théo temporairement. Ah ! Ça a défilé, Grimkujo ne s'est pas fait Théo, c'est quelqu'un d'autre qui a pris pour lui à sa place. Nekim, sache que je suis désolé et que si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est à Grimkujo. Si tu veux, je te passerai ses informations personnelles. En DM, contacte-moi, j'ai tout, numéro, téléphone, adresse, daron, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Donc il habite pas loin de chez moi, tu verras. Je te guiderai sur Google Maps, mais moi je ne suis pas responsable. Je suis Damien, peut-être. Grimkujo, c'est pas comme ça qu'on doxe les gens, ça marche pas comme ça. Moi, je vais vous laisser parce qu'en fait, il est 19h, j'ai un live tout à l'heure. Ce qu'on va faire tout à l'heure, a priori, alors j'aurais aimé qu'on fasse un jeu indé, mais je crois que c'est annulé. Ça aurait été sympa, ça aurait changé d'habitude, mais je crois que c'est annulé. Mais c'est pas plus grave parce qu'on va partir sur Joy of Creation. C'est le nom du jeu ou je confonds complètement ? Bref, la suite du jeu dans l'usine avec les jouets. Il me semble que la partie 2 est sortie là, elle est dispo. Je crois, le jeu d'horreur, oui, donc on va le faire. Il y en aura pas pour très longtemps, ça va durer. Poppy Playtime, c'est ça, c'est Poppy Playtime. Mais est-ce que la suite est sortie récemment, là, c'est bon, on peut y jouer ? Il y en aura pour moins d'une heure, vu que ça durerait pas très longtemps, je crois que ça dure même pas une demi-heure, trois quarts d'heure. Pas encore, je crois. Bon bah vous êtes enjaillis pour rien, c'est pas encore. Je crois que c'est la semaine prochaine, du coup, qui sort. Donc ce soir, je ne sais pas. Ce soir soir, on va peut-être refaire un tour des recettes de cuisine, pour voir ce qu'il y a qui traîne. Peut-être regarder les city housing. On m'a linké ça, c'est vrai que c'est drôle. C'est des pièces, des endroits, des lieux de merde. Vraiment, architecturalement, ça ne se dit pas. Mais en vrai, vous avez compris, c'est une catastrophe. Genre les toilettes juste en face du lit. On verra. Mais ça va peut-être partir sur ça. Il faut qu'on bombarde un peu plus le concept réacte pour en faire sur la chaîne, parce que YouTube ne nous met vraiment pas en valeur quand on fait 100% gaming avec notre ligne édito. Malheureusement, du coup, on est déréférencés de partout. Et il faut que de temps en temps, on sorte un contenu qui soit en dehors du jeu vidéo. Donc ce n'est pas pour me déplaire, parce que du coup, j'aime bien ça comme genre de contenu. Il y a l'instant où tu ne régis pas à des émissions de télé classiques. Cherchez un peu de dénicher de quoi dire sur juste une image ou un truc de fond. Je trouve ça drôle. Mais on va vous rayer le contenu. De toute façon, ça vous plaît visiblement, puisque vous étiez 22 000 la dernière fois. Donc c'est que j'imagine que bande de gourmands, vous aussi, ça vous plaît. Et surtout, si en plus, on sort du cadre où on fait carrément des recettes dans la vraie vie, forcément, vous allez adorer parce qu'on va risquer l'intoxication alimentaire. Merci beaucoup, S-Coureurs, pour les 5 subs offerts. GG, très gentil de ta part. Je suppose que Octrousu, La Cigarette, Yamalri, Max Max et Chimis vont te remercier, puisqu'ils ont reçu un sub. Merci, David, BLT, pour les 16 mois de sub. Merci, Grobertoz, pour les 10 mois de sub. Rankine, Monteur, Prout, Prout. Horrible, lui, il vient encore d'un mec, je n'aimerais pas nommer, qui est catastrophique, un streamer de merde qui s'appelle Hugo. Merci, Persephone319 pour avoir offert un sub. Merci, Ucari, Le Free pour ton prime, ainsi que Persephone319, Persephone319 qui s'appelle Prime lui-même. Merci, Jean-Mal, Le Dozo, pour tes 10 mois. Merci, Z-Fox, pour ton prime de 2 mois. Merci, Vongalaterre Ozo, pour tes 15 mois de sub. Merci, Av18, pour ton prime de 2 mois. Pixibaka, pour les 24 mois, pour les 2 ans, du coup, de sub. John Yeager, pour les 22 mois de sub. Nounouille, pour les 33 mois. 20-123 pour le prime. Merci, Diplomatico, pour ton prime à l'instant. Merci, Wantome, pour les 7 mois de sub. FDB29 pour le prime. Reynalfa, qui va faire un sub à Warsider. Rezarmann, pour ton prime. Et Yanis, pour le prime également. Je pense que c'est bon. Hugo, Persephone319 en ce moment, avec Elden, tant mieux. Je ne vous cache pas que tant mieux, sachant que ça fait maintenant environ 18 lives que ce trou de balle s'amuse à me taunt. Gratos. J'espère qu'il prend cher et qu'il passe un mauvais moment. Parce que, il ne faut pas lui dire, mais je sais qu'il a un peu le démon que je fasse des lives dans un template, parce qu'il voit forcément ses viewers descendre parce qu'il passe d'un live ennuyant à un live où il peut faire quelque chose. Du coup, il se raccroche à essayer de me taunt sur, par exemple, je fais des lives où je regarde des montages des gens. Donc, il m'imite en train de faire. Oui, allez, on mettez une note là. Bon, voilà. Combien ? Pas assez de vente. Il m'imite comme ça. Parce que certainement, il trouve que le concept de réagir à des montages, c'est ridicule et ça ne sert à rien. Mais je pense que ça vous plaît. J'avais fait déjà ça il y a plus de deux ans. Et en vrai, je profite de ce truc-là et d'avoir créé ce truc-là parce qu'en fait, personne ne pouvait le faire. Parce que tous les streamers, en vrai, s'en foutent de leur montage YouTube et ils ne sont pas à ce point-là dans le recrutement des monteurs. Donc, personne d'autre dans le streaming n'avait fait de recrutement de monteurs depuis deux ans que je l'avais fait pour la première fois. À moins que si, attendez, il me semble que j'avais fait ce concept-là et qu'il y avait quelqu'un qui l'avait refait. Attendez, ça me dit un truc. Ah oui. Ah oui, c'est bien ce que je comprends. Il l'avait fait juste après moi parce que du coup, il s'était rendu compte que c'était un concept qui ramenait des viewers. Pardon. Pardon, en fait. Voilà. Je comprends mieux pourquoi, en fait, il me taux. C'est peut-être parce que voilà, j'avais fait un concept qui était très marrant. Il l'a refait lui aussi. Du coup, un an après moi. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. On ne lui demande pas d'être original. Au final, ça se saurait. Voilà. En tout cas, j'espère qu'il passe un bon moment et qu'il continuera de me chier dessus. Mais maintenant, il a lancé le wonky de menteur. Bon, bah je lance le Hugo voleur. Voilà. Mais j'aurai la décence de ne pas le pourrir. Moi, évidemment, à chaque fois qu'il fera un live, tout comme il s'amuse à faire à chaque fois que je suis en live de mon côté. Moi, vous faites ce que vous voulez, mais je ne vous lancerai pas de vagues contre lui. C'est pas une balle perdue, ça va me brûler canon. Ça fait deux fois de suite qu'il me bannit de son chat pour rien. J'ai pris tarif. Il a été jusqu'à insulter ma mère qui allait se faire baiser par un vieux parce que j'ai mis Lul dans son chat avec Theorus. Donc, croyez-moi, ce n'est pas une balle perdue. C'est vraiment la juste part des choses. Si je devais faire une compile des faux et me fit dessus depuis tous ces derniers lives, je pense qu'on aurait un best-of de 25 minutes facile. Hugo voleur. Je suis désolé. Je ne voulais pas, mais en même temps, quand on se moque d'un concept de quelqu'un alors qu'on l'a volé un an avant, forcément, il fallait que je rétablisse la vérité. Voilà. Je vous embrasse. Je vous dis... Il y a un drama de ouf. En plus, du coup, on fait un live dimanche ensemble. Donc, vraiment, ça va péter. Il sera certainement sur le Discord tout à l'heure et ça repétera encore la baston. La baston, c'est bien connu. Il va nous faire une US pour ceux qui savent ce que c'est. Il va nous faire une US. Ce ne sera pas Maxime, ce sera lui. Mais il n'a pas encore les moyens de le faire. Voilà. À tout à l'heure pour le live Wanky. Là, dimanche pour le live sur Elden Ring. Et peut-être entre temps, à bientôt, entre mercredi et dimanche, pour un live sur... On verra. En tout cas, on a fini de recruter des monteurs. Donc, c'est déjà une bonne chose de faite. Il sera du petit Forza. Il y aura du Elden Ring quand je pourrai en faire. Parce que je dois attendre dimanche pour en faire. Plus tard, je ferai un Soul Out. Peut-être. Voilà. Des bisous à tous. Merci Cocorine pour ton Prime. Merci Monsieur Zimo pour tes 28 mois. Merci Nox pour tes 5 mois. Merci Chaco17 pour le Prime. Et je pense que normalement, j'ai dit merci à tout le monde. Ciao. Bisous. A tout à l'heure. On ne sait pas ce qu'on va faire sur Wanky, mais ça va être bien. Ciao. Merci Drobby pour les 11 mois de sauf. Je te vois. Je ne suis plus là, mais je te vois. Manter. Un petit thé avec les 11 mois de sauf. Le 12 mois de sauf. Il y a Saint-Syloul. Bois... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...